Ah, il y a trop de trucs rouges, sortez-moi de là ! Pourquoi vous posez la question ? C'est... 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 C'est évident... Quoi ? Merde, c'est... Qui d'autre ? Mes mails, mes mails, mes mails, il y a des primo à recevoir là ! Plus les armes de la version, grâce à l'événement web, j'espère que vous l'avez fait aussi. Vous pouvez encore vous y rendre jusqu'à la fin de la version 5.0, donc profitez-en. Trois armes de Natlan gratuites. On va commencer par les invocations tout de suite, pour ceux qui ont fait une nuit blanche et qui n'attendent que ça de ma part. Allez, historique... On en était à combien de vœufs ? 1, 2, 3... Et 5, 8... On est donc à 8 de Pity, pour moi et Annie. On a quelques réserves par-ci, par-là. Euh... Bon ben... Sans plus attendre... C'est parti ! 8 de Pity ! Allez ! On est à 18. J'espère avoir quelques constellations de la nouvelle aussi. Ah bah, on commence fort avec une épée de feu bonus. On revient aux bases. On continue ! Ok, 28... Xignan, j'ai déjà c'est 6... Attendez une seconde, qu'est-ce que... Oui, c'est vrai, elle est bien en bannière, je viens d'où. 38... Oh, yes ! Une sorte de Pity ! Excellent, excellent, excellent ! Quoi qu'il arrive, ce sera forcément cool ! Euh... Donc euh... 30... Non, 29, 30 ici... 31... 32... Bon bah, on commence bien la version de Natland, c'est excellent ! Excellent, excellent ! Ah, et en plus elle est là, Kachina ! Yes, on aura une constellation gratuite, du coup ! Excellent ! Bon bah, franchement, bah... C'était rapide, hein ! C'était rapide ! J'espère que vous pouvez maintenant aller vous rendormir ou commencer votre jeu, maintenant ! Je vous ai fait gagner du temps ! Let's go ! Ah, c'est vrai qu'on pouvait... Comme tu dis... Je pense que ça, Miss Suzy, en fait, on peut accéder directement aux donjons avec les nouveaux... Ah, merde, je suis capé à 200 ! Merde ! Vite ! J'ai combien de... De résine fragile ? 5 ! Et merde ! Euh... Bon bah, tant pis ! Tant pis, on ira faire le boss à... À... À Natland, pardon. Je veux dire Fontaine, on est plus à Fontaine... Euh... Il demande du Pyro, du Cryo, de la Nemo et de l'Hydro... Je vois ce qu'il faut avec ça... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, c'est encore les petits donjons, euh... À l'ancienne ? Ouais, bon... On va faire ça vite fait, bien fait... Ouah, c'est tellement dur ! C'est surtout tellement différent par rapport à vous ! Ils ont pu faire un effort, en vrai, merde ! C'est le dernier niveau d'élévation, hein ! Vous avez tout le temps de préparer ? On refait la même ! Oh, son niveau 100 ! Niveau 100, ça change pas grand, je pense, j'ai l'impression... Il y a juste un gros combat, bon bah, let's go ! C'est encore leur hypostase électro, ou ils ont quand même décidé de changer ? Ah non, c'est pas hypostase ! Ok, on va finir... Ah ! Elle est absorbée ! Elle est absorbée ! Bon, merde ! Avec des fleurs ! Ok, encore toi ! Ah, je l'arrête ! J'ai pas fait ma rotation correctement avec Arvikino, là ! Bon, toi, t'as arrêté ! Pas spécialement fort ! Ah, des géosaures ! Je pense que je m'en ai pas compté ! Oh là là, j'espère que je vais m'en sortir ! Sérieux, c'est juste ça, le donjon ! Oh là là ! Terrible ! Franchement, ils auraient pu mettre un gros boss pour fêter ça, je sais pas... Un boss de Nathan, justement ! Oh, tant pis ! Ils voulaient pas rendre ça difficile ou frustrant, alors que... Si t'arrives là, c'est que t'es vraiment niveau 58, c'est que t'as bien avancé dans le jeu ! Euh... Là, il faut récupérer vos niveaux d'affinité ! Je vais faire ça juste après, c'est pas urgent ! J'ai pas pris la résine éphémère en plus ! Bah, parfait ! Une résine de plus ! Oh ! Ok, y'a que ça, mais... Pas mal, pas mal ! Bon bah, je pense qu'il va falloir attendre la version E4.3, 4.4 pour espérer l'athélière de Natlan ! Ils la sortent jamais en début de version, le temps de découvrir une nouvelle map ! Par contre, je suppose qu'il va... Merde, il va falloir faire un guide de bois pour Natlan ! Oh ! Il s'est passé ! Plus une décoration d'objets et d'agréments ! Trône des ronrons ! Bah attends, on l'a déjà, ça ! Oh, mais sérieusement, ils font une redite pour ceux qui n'ont pas fait l'event ! Oh lolo ! Je vous jure ! Euh, attends, j'ai vu regarder si... Ils ont euh... Si ce sont les mêmes bois ou si c'est bien des bois différents pour la fabrication de Natlan ! Bon, normalement, ça va être des bois différents, je suppose... Ah non ! Ah non ! D'accord, donc ça, je peux Jalcraft ! Ok, et pour ce qui est des derniers... Ouais, non, il faut du nouveau bois ! Bois de Flammabombe ! Flammabombe... Euh... Chenetier Blanc... Darkaticus Sandré... Chenetier Blanc et Chenetier Blanc... Ok ! Bon ben, j'irai farmer ça plus tard pour trouver un peu les localisations meilleures et vous faire un petit guide là-dessus pour euh... Ou farmer le bois à Natlan... Tu vas déjà faire le boss ? Bah je vais essayer de foncer dessus, ouais ! Histoire de dépenser ma résine qui est maxée ! Ça serait pour une mauvaise idée, je pense ! Ah, faut descendre ! YOLO dans ta... Hop là ! Ouiii ! La chute est un peu longue là on peut pas aller plus vite. Allez on va dire au revoir à Lyny et Lynette peut-être comme au début quand on arrive ou à Furina. Eh ouais prochain étape. Miss qui est impatient de me dire absolument qui on va dire au revoir. Ah, c'était la nation des dragons mais ça nous dit pas beaucoup. nous n'avons pas rencontre ne rencontrer personne qui en est originaire en plus c'est vrai quand ils ont été sous le décrit de confinement nous avions quand même rencontré des niazumiens dans d'autres nations bas casu en plus tu crois que c'est parce qu'il n'y a pas d'humain à la clane à charlotte on regarde à la fois plein de surprises enthousiastes ne bougeait plus regarde objectif et va faire qu'est ce que tu fais là voilà qu'est ce que tu fais là j'ai entendu dire que vous étiez sur point de vous mettre en route vers votre destination après tout ce que vous avez fait pour ton tel oiseau de vapeur ne pouvait pas passer à côté de ce scoop bon allez ok merci pour voir des bisous je peux venir pour le boss ce serait fun allez accepte battant je peux pas accepter je suis en cinématique en version en version focus donc je pense qu'ils empêchent les gens de venir dans mon monde temps je vais aller jusqu'au boss et je te ferai venir je m'en souviens comme c'était hier bonjour navia vous revenez nous voir quand vous aurez le temps de partenariat ah oui remarque que j'ai fait personnage géo en 5.1 alors que pour fontaine fallait attendre la 4.7 pour elle c'est pour dire 4.7 ou 4.1 si j'ai un doute ah bah furina bah elle est là les espérations sont inévitables mais comme on dit loin des yeux près du coeur la seule chose qui ne changera jamais ce sont les souvenirs de notre temps passé ensemble pas de soucis t'inquiète pas je me souviendrai très bien de ton histoire qui est clairement une des mieux écrite je pense jusqu'à présent donc on verra avec natlan s'ils sauront faire mieux prendre une photo ensemble quand dites vous ah bah vas-y je vais installer le daguerreotype ils sont souvent de l'élément comment ça vous en faites trop au sujet de natlan paimon il y a bien des humains là bas cette nation a une culture bien à elle tout comme fontaine en raison de leur coutume ses habitants choisissent de ne pas en partir par contre ils sont très accueillants envers les étrangers beaucoup de gens y voyagent pour faire du tourisme aussi bien que des affaires je n'en ai entendu que du bien beaucoup de membres de la spina di rosola s'y sont aussi rendus auparavant quel soulagement avec un peu de chance on va pas se retrouver mêlés à des incidents majeurs ne part pas trop vite ça ne sera pas grave étant donné que cette expérience et vos compétences je suis certain que vous arriverez à tout surmonter en tout cas j'espère que le danger ne viendra pas vous trouvez cette fois ci ça ne vous fera pas de mal de pouvoir vous détendre tranquillement le géo à bon ok je suis prête on y va allez wistiti et la pouffe magicien varée nous vous souhaitons bon voyage je vais avoir l'item dans un matériel ou pas du coup la photo non non un dernier mot avant de partir navia on parlait d'un endroit où ils produisent des pierres précieuses à natland j'ai visité pendant une période creuse au travail ah ouais donc ça c'est pas si loin que ça si tu peux y aller dernier mot à me dire chlorine ah non furina bienvenue n'importe quand si vous prévenez assez tôt nous pourrons rassembler encore plus de monde pour accueillir votre retour plus on est fou plus on rit ok et charlotte un dernier moment de partir le mot de la fin une photo pour l'article et une autre pour moi parfait ok charlotte qui est dans son travail allez let's go ah là je peux y aller de la viande bientôt c'est natlan pour l'instant j'y suis allé de nuit mais je peux ce que ça va être plus beau deux jours il ya beaucoup de montagnes étranges ici il ya plein d'animaux j'ai jamais vu moi non plus sauf dans le live par contre on dirait qu'il n'y a pas de ville dans le coin ou par où devions commencer par le boss j'ai de la résine là une fois qu'on raconterait cet archon l'objectif de notre voyage sera plus clair l'expérience te donne raison ah ça oui j'espère qu'on contiendra facilement avec celui de natlan un temps qu'on ne se met pas à dos je pense que ça devrait aller ouais c'est vrai qu'il faut pas oublier que c'était assez compliqué à fontaine allez quand tu vas ouvrir le chemin shurina ne m'a pas laissé beaucoup de temps libre mais là on va voir ce que donnera l'arc en pyro du coup si je regarde la carte il faut que j'aille tout droit pour commencer ok qu'est ce que c'est à moi qu'est ce que c'est non pas déjà j'avais la même à sous mes roues où est ce qu'on est pourquoi il ya tant de lignes et de failles attention j'ai même pas fait bien ah ils disparaissent non attend à il s'attaque le petit n'a pas toujours petit c'est bon c'est bon ah non il est tombé je suis arrivé trop tard bon bah fin de l'aventure ça va grand gaga tu arrives encore à tenir debout il a l'air affaibli qu'est ce qui s'est passé ces chiens fantômes volants sont vraiment agressants les trucs flottants ne disent jamais rien qu'il va il ya des trucs tu flottes toi aussi tu peux pas mettre dans le même sac que bah dans ce cas là ne dis pas les trucs flottants allons voir si le reste de la nourriture et donnant lui quelque chose comme ça il se sentira mieux c'est déjà trop tard ça fait longtemps qu'il est dans cet état un grand gaillard reprend son souffle il doit vraiment être en train de souffrir j'ai déjà éliminé tes ennemis repose toi un peu grand gaillard tu as quelque chose à dire oh tu veux me dire quelque chose ah non il va me donner son bébé tend ta main et lui des dragons je connais quelqu'un qui va adorer cette phrase unir les forces et puis assister tout ah j'ai pas le temps de lire la fin jit que s'est-il passé vite fais quelque chose ce n'est pas le moment de relasser c'était juste un étourdissement raou raou est-ce ta volonté ou tendre la main vers la créature mourante t j'ai appuyé sur t paimon ah ok je crois que j'ai compris c'est comme la cinématique jit tu j'ai un peu grossi mais rien de grave pourquoi le grand gaillard était si énergique tout à coup attends c'est toi jit tu es à l'intérieur de son corps j'espère que tu n'es pas en train d'halluciner et si on pouvait et si tu pouvais d'abord sauver ce petit gars pouf j'ai appuyé sur clic gauche c'est pas assez pour la réincarnation on sent rien allez on se fait isekai à Natlan oh bonjour petit gars alors c'est pour te dire que ta mère est morte mais t'en fais pas j'ai récupéré son cadavre sur moi tout va bien raou qu'est ce qui se passe tu as l'air avoir mal oh tu t'es fait mal à la queue en tombant de la cage ah du coup un signe distinctif excellent on pourra pas se tromper si seulement on pouvait lui faire un bandage c'est bon pour moi d'intervenir ton sac à dos déborde de trucs à prendre sa première éternité pour trouver quelque chose dans un moment crucial utilisons ce foulard dans mon sac à dos d'urgence pour lui faire un mandage attend où est ton sac à dos d'ordinaire j'ai pas envie de poser la question en fait quelque part où personne ne peut le trouver facilement bien sûr pas une bonne suspecte euh tu comptes utiliser ce foulard ou non oui vas-y c'est jean junior ah non lui il est euh ah non il est géo du coup l'élément non ça compte un point pour miss eh tu ne trouves pas qu'il est plutôt bien élevé ah il a encore un meilleur signe distinctif maintenant comment tu te sens mon petit gars ça va mieux ya bien il est en forme maintenant quel soulagement pourquoi étais-tu enfermé dans cette cage et ses lignes de failles hein tu ne sais pas non plus mais si tu le savais c'est pas comme si on pouvait te comprendre bon maintenant euh qu'on t'a sauvé on peut rentrer tu peux rentrer chez toi sauf que ben du coup il a plus de chez soi tu ne sais pas où ta maison et ta famille oh le grand gars tout à l'heure c'était qu'est-ce qu'on fait jean ce serait pas correct de le laisser ici bah maintenant qu'on l'a sauvé faut prendre la responsabilité hein il pourrait nous suivre pour le moment euh c'est vrai peut-être qu'à Natlan on pourra retrouver sa famille mais on a encore jamais vu de créatures qui lui ressemblent oh et du dragon ça voudrait dire tu as entendu quelque chose de ce style là du coup Natlan est à la région des dragons alors ça voudrait dire que ce petit gars en serait un ouh en le regardant de plus près il ressemble plutôt à un élémentosaure je suis d'accord là-dessus avec ses deux jambes et sa queue je pense qu'on peut le prendre avec nous bah oui allez-y ça nous fera un petit pet nous qui voulons des pets dans Genshin qui nous accompagnent bah on en voilà un on va pas se plaindre c'est vrai c'est vrai est-ce que tu peux est-ce que tu peux voyager avec nous petit gars alors je pensais qu'il allait dire non et fin de l'histoire tant pis bon bah on n'a pas pu laisser dans la nature se débrouiller par lui-même euh allez il est d'accord allons-y allez on devrait lui donner un nom que penses-tu de galette de patate oh mais encore un nom de bouffe j'ai rien qu'il n'y a qu'au bon chasseur qu'on apprécie ce nom alors est-ce que je peux trouver un nom ou est-ce que faut que je choisisse euh tous les noms que j'ai choisi jusqu'à là étaient parfaitement normaux j'ai le droit de nommer ou du coup je dois euh ah la quête dans les bois et l'objet accord d'appellation réaffirmé vous permettront de renommer petit gars veuillez prendre note que certains noms ne peuvent pas être utilisés lors de cette attribution de nom ok vous assurez machin nan 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 ok je ne ferai pas un nom insultant j'ai compris donner un compte alors c'est comme pour nomade on va pouvoir donner un nom au petit gars euh aaaah pas d'espace possible désolé miss on peut pas on peut pas faire jit junior on peut pas on peut pas il y a pas d'espace disponible ah ouais tant pis je peux pas euh comment on va l'appeler ce petit gaillard on est à natlan euh ouais dommage on peut on peut pas hein j'aurais beau essayer je peux pas euh minijid oh minijid allez vas-y on va faire minijid on va l'appeler minijid d'accord allez c'est décidé parfait minijid voilà comment t'appellera à partir de maintenant mon petit allez c'est parti en plus c'est l'air d'aimer enfin bon il aura fait ça quoi que j'appelle la façon j'ai pas pris une sourienne aiguë une sourienne c'est quoi cette maladie sourienne aiguë ah c'est pas l'heure de plaisanter mais dis moi je n'ai jamais entendu parler de ce de gens qui se transformaient en sourien à natan c'est vraiment étrange on vient tout juste d'arriver ici qu'il s'est passé déjà des choses ouais t'attendais à autre chose de toute manière ah il est recontent ah tu vas m'aider pour ça c'était le portail du coup tu sais comment sortir on te suit Fartuc trinque un minijid là j'ai pas fait une photo avant de partir ah bah si attendez et oh petit souvenir de la zone hein petit souvenir de là on a trouvé minijid plus second bon je peux en faire une ici ou est-ce que je dois être pas trop prêt la bouche pas minijid enfin essaye je vous l'ai toujours dit hein quand vous commencez une nouvelle version préparez l'appareil photo hein on ne sait jamais ça fera des beaux souvenirs pour un poste au yola quitté tu fais bien bah oui justement pensez y une voile de retour excellent et en plus on récupérer un item c'est une thème de quête ou c'est un item de... ah non c'est une thème de quête ok parfait parfait oh ah ouais hein je peux sauter je peux creuser ou pas ok je peux faire un coup avec mon ventre et le E c'est creuser ah yes on esquive la quête on peut pas et je ferai E pour revenir ok bah nickel franchement et pour revenir ouais A pour faire ça ok maintenir A pour enlever la transformation franchement pas mal pour commencer pas mal du tout je prends ça comme une flèche avec une direction ah téléporteur photo de zone excellent bon ça c'était une des images qu'on avait déjà montré lors des annonces ah c'est bien que c'est mal de revenir sur notre parole mais Senpo et moi devons bien faire pendant ce pédrinage ah 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 c'est Naruto on a des ailes mais tu as encore plein d'autres occasions tu es jeune et tu portes un antique nom nous ne sommes que de simples guerriers tribo notre physique commence à fatiguer après toutes ces années à combattre sans réussir à décrocher une telle gloire nous avons subi une cuisillante défaite la dernière fois tu te souviens aucune chance d'espérer mieux avec une équipe réduite les inscriptions pour le périnage se termine ce soir c'est notre dernière chance si nous voulons changer d'équipe j'imagine que c'est comme ça ouais j'aurais aimé être plus forte je ne peux pas me comparer aux autres porteurs d'antique nom enfin tant pis c'est normal pour une Utabiti résilience je me débrouillerai si nous obtenons de meilleurs résultats cette fois-ci nous t'attendrons au banquet de la victoire en greffe ils viennent de la jarreté parce qu'elle est trop jeune super tu parles des amis ouais voilà c'est ça cassez-vous je m'en occupe moi perso j'ai récupéré déjà un petit dinosaure je peux récupérer qu'est-ce que tu es du coup parce qu'elle a des oreilles et tout donc elle a elle a du sang antique dans ses veines à tous les coups c'est pour ça qu'elle a un nom spécial allez qu'est-ce que ça raconte tout va bien vous en faites pas pour moi et je vous ai jamais vu au sein de la tribu vous êtes des voyageurs ? oui bonjour c'est Sayu Geo c'est vrai qu'elle fait une compétence qui lui permet de rester sur un déplacement plus rapide et elle est petite ah j'ai même pas fait attention à ça que du coup c'est quoi ? c'est une sorte de lignèvre ? un lapin ? wow je sais pas peut-être une espèce de lapin c'est ce dont tu parlais avec les autres tout à l'heure une compétition qui est régulièrement à Natlan pendant laquelle tout le monde s'affronte pour ceux ici au plus haut du classement ok bon j'ai le contexte on a un archon pendant une présentation qui nous a un peu expliqué tout ça en raison du nombre élevé de participants les pèlerinages est divisés en deux phases la première phase est un match d'équipe d'ordinaire un porteur d'antique nom est le capitaine d'équipe il doit mener son équipe dans différents combats à travers Natlan ah c'est pour ça qu'ils veulent changer vu qu'elle est trop jeune ils veulent prendre une autre personne un porteur d'antique nom c'est quelqu'un qui possède un de ses titres dont je vous ai parlé tout à l'heure comme moi une fois que les matchs d'équipe sont terminés les équipes gagnantes se qualifient pour des matchs en solo ok et si les porteurs d'antique nom sont capitaines d'équipe ça veut dire que tu en es une tout à fait je n'ai plus de monde dans mon équipe maintenant on dit avec la victoire et la puissance du capitaine d'équipe mais la différence de force entre les porteurs peut être très grande du coup soit le porteur est très fort et du coup il prend qui il veut avec lui pour les faire gagner entre guillemets soit il est faible et il doit être accompagné de personnes fortes ok le thème est sympa en tout cas si personne ne veut faire partie de mon équipe j'irai seul au pire je n'aurai que quelques blessures je ne suis pas doué au combat mais je me relève toujours très vite ah t'es courageuse toi hein téméraire courageuse mais peut-être spéciale moi aussi je ne serais pas rassuré si mon capitaine c'était un rapin ah oui après si ton capitaine c'est Bugs Bunny et qu'il pouvait être invincible en tant que cartoon ça devrait être pas mal on peut rejoindre ton équipe faites des screens je vous laisse le temps voilà stop la réaction était un peu exagérée comment dire c'était très chante proposé ça me touche mais ça les habitants de Natlan peut participer au pèlerinage bah tu viens de me dire qu'on pouvait inviter des gens bah ouais devenir des héros en rejoignant ton équipe et nous battre jusqu'à arriver en tête du classement dommage je veux dire personne n'a jamais demandé à intégrer mon équipe hein et les autres on s'entend d'habitude on s'entend d'habitude mais quand les inscriptions au pèlerinage commencent j'ai l'impression que tout le monde m'évite comme la peste ah ouais une mauvaise animation trop cute ouais ils n'osent pas me regarder dans les yeux ou parler du pèlerinage comme s'ils avaient peur que je leur demande de rejoindre mon équipe enfin je sais pourquoi c'est parce que je suis trop faible oh la la terrible ça vous va quand même ? mais tu viens de me dire qu'on ne pouvait pas des dignités des dragons et des narvals le narval qui était nerf le narval qui était nerf rappelez-vous rien ne lui résiste euh vous n'êtes pas soucis de ma faiblesse parce que vous êtes pas vraiment non non pas vraiment on est on est on est faible aussi mais on va quand même essayer euh vous n'êtes vraiment pas comme les autres vous êtes fort mais vous ne vous prenez pas trop au sérieux c'est exactement le genre de personne que je veux devenir euh vous avez prévu de rester un atlan pour un certain temps non ça vous dérange si j'apprends de vous ? apprendre de nous je voudrais être votre disciple ou votre acolyte bof tu seras la nouvelle pète à la place de Paimon je vous promets que je ne vous gênerai pas de plus je peux vous faire visiter Natlan et vous la présenter du coup on va récupérer maintenant comme ça elle va nous faire déplacer plus vite et ta compétition ? les amis disaient que les inscriptions allaient bientôt se terminer tu ne dois pas être dépêché de trouver de nouveaux coéquipiers ? je n'aurais jamais pu arriver en aussi peu de temps de toute manière je perds toujours j'ai l'habitude et les autres aussi alors ce n'est pas grave personne n'attend rien de moi ohlala mais si j'arrive à prendre une chose ou deux de vous peut-être que j'aurai des chances de gagner la prochaine fois j'exagère un peu en tout cas je suis heureuse que vous ayez accepté venez avec moi je vais vous montrer l'endroit où j'ai grandi et je vous présenterai à ma tribu les enfants des echos si seul et Natanien peuvent participer à leur capitano ils seraient originaires ? comme dit Yumi, bonne remarque yes, Kachina récupérez Kachina est devenu votre compagnon après avoir utilisé sa compétence élémentaire elle active sa bénédiction Noctam et invoque Vir-Vol Turbo pour combattre à ses côtés avec un appui-lance de sa compétence élémentaire ou si elle l'utilise lors que Vilvor Turbo est déjà sur le terrain elle grimpe sur ce dernier et peut se déplacer à escalader rapidement de plus si vous déployez Kachina pendant une escalade, un sprint ou dans les airs Kachina entre sur le terrain en chevauchant ok bah c'est nickel ça ils ont bien simplifié l'utilisation par contre j'ai rien d'y penser il y a de fortes chances qu'on participe nous aussi donc il y a de fortes chances qu'on nous dise ouais cette année tout le monde peut venir et du coup Capitana pourra participer aussi ou un truc du genre alors vous en faites pas notre tribu sait travailler la pierre il s'agit d'ailleurs d'un de nos symboles vous savez un truc du genre une excuse on veut des gens forts pour le tournoi donc si vous êtes forts venez un truc du genre je suppose hein de toute façon on va le savoir dans pas longtemps il y a de fortes chances qu'on nous dise bientôt EH VOUS venez participer oh stylé groupe de musique beaucoup de gens de notre tribu aiment la musique et la danse leur sens du rythme est excellent place VIP pour les voyageurs et Paimon évidemment ça se trouve elle versera un petit mail de Zhongli de Venti qui aura écrit mal de Raiden de Naida et évidemment de Fuina et du coup il va se dire EH VOUS venez pas que les Fatui sont vos ennemis allez les Fatui venez on va tous s'affronter sur l'arène quitte à faire du spectacle autant le faire sur scène on trouve ça c'est joli hein bon c'était comme dans le frayeur pour l'instant donc forcément c'est joli qu'est ce qu'il fait lui c'est suspect ah bah il n'y a pas de noeud c'est pas lui Ayo Ayo ou Ayo ? les Narlaniens oh mais c'est le célèbre rageur connu dans le monde c'est ça d'être ça et on est fait de faire présentation voici Ayo ma partenaire saurienne et une membre importante de ma famille oh elle vous dit bonjour je crois qu'elle vous aime bien un membre de ta famille ? un atlan vous considérez les sauriens comme votre famille ? bien sûr l'atlan est la nation des héros mais aussi celle des sauriens ils ont une place importante dans chaque tribu les étrangers ont l'air de penser qu'Ayo est mon animal de compagnie mais ce n'est pas du tout le cas oh on part à l'aventure ensemble mais elle a aussi une famille saurienne et un endroit où vivre parfois elle les ramène pour manger à la maison les enfants et les échos partagent un lien privilégié avec les Tepe... Tepli... Tepeutlizor 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 les cailloux qui aiment bien les humains c'est pour ça que nous entendons bien ensemble et les sauriens ont leur propre personnalité mais je pense qu'on peut les appeler nos compagnons Raouf tu es d'accord hein ? maintenant vous serez les cailloux facile à retenir, facile à dire oh ! t'es la minijid ! élémentosaure de Natlan oh c'est trop long hein on va dire cailloux c'est plus court vous avez un compagnon saurien aussi ? il est trop mignon ! je suis sûr que Caillou et lui s'entendront à merveille je voulais vous amuser j'ai les choses à faire je reviens tout de suite ne fais pas de bêtises et ne sois pas une mauvaise influence pour ton nouvel ami d'accord ? sinon je vais le dire à tes parents ouais c'est comme leur famille c'est mignon bon bon on va par là attends une seconde j'ai vu un truc qui brille il est là-haut ! je l'ai vu ! ah elle est où ? attends quoi ? mais... mais suis-moi ! je t'ai vu toi sur la pique c'est l'objet le plus important et le plus sacré de notre tribu c'est la protection de la béniction que nous accorde... que nous accorde la... way... wayob ? wayob ? la wayob ? c'est une divinité ? plus ou moins ! nous pensons que les... wayob ? wayiob ? je sais pas... vivent de sous la terre tandis que l'arc-enpyro vient des cieux oh ! d'où la forme de phénix quand on vit sa trasmatique nous nous rassemblons régulièrement ici le chef tribal raconte et interprète des rêves en lien avec notre wayob pour comprendre sa volonté alors ils connaissent le passé et peuvent prédire l'avenir ? ah bah... c'est pété comme pouvoir oh il y a une belle arme lui on va l'affronter je le sens on dirait l'île fiable je sens que lui on va l'aimer voici Pakal un esprit ça faisait pascal dommage le chef de notre tribu ah bah du coup on l'affrontera pas quoique peut-être que si ces deux-là viennent d'arriver à Natlan ce sont des aventuriers accomplis qui me laissent les suivre pour m'apprendre une chose ou deux toi tu vas être un copain de l'île fiable je le sens je le sens je vais y aller profitez bien de Natlan bye 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 miss merci d'être passée bonjour chef de l'enfant des échos il y en a une ensemble de notre tribu c'est ma responsabilité d'assurer sa sécurité alors je ne vais pas y aller par quatre chemins ah je viens de vous les rencontrer mais vous allez devoir me prouver vos identités pas besoin de ça chef ce sont des bonnes personnes je le sais il va falloir plus pour convaincre des parents Kachina c'est compréhensible enfin une personne sensée dans ce monde et si on vous montrait notre guide à l'aventurier tous nos voyages y sont consignés il y a un peu de tout chez la guide d'aventurier j'aimerais une preuve plus fiable attends mec regarde notre cv sur la guide d'aventurier ça doit être à l'aventurier Jid et Paymon sont familiers je ne dis pas le famille de personne si ils meurent sont de n'importe quoi bon celle-ci passe encore tu te donnes de la lure Jid qu'est-ce que ces noms de si spécial bon bah voilà comme vous l'aviez dit il nous a reconnu l'île fiable à un frère caché ouais je pense ça doit être les lunettes tu n'as jamais entendu parler d'eux ? d'ailleurs j'y pense que les lunettes il y avait un lien avec celle de la 5.1 qui va arriver il me semble j'espère que tu apprendras autant que tu pourras de lui tu n'as jamais eu de professeur aussi compétent c'est l'île fiable les pouces levés là c'est l'île fiable vraiment vous êtes encore plus fort que je ne pensais si le chef vous complimente autant désolé d'avoir douté de vous t'inquiète hein t'as eu un bon réflexe pour une fois hein vous faisiez juste votre devoir oui Kachina est encore jeune on est jamais trop prudent oui c'est bien cette personne est censée d'ailleurs Kachina et les inscriptions ne vont pas tarder à se terminer tu n'y es pas encore allé ? ne vous refaites pas j'ai dit à mes copiers d'y aller avant moi je les rejoindrai bientôt ah elle ment je ne suis pas très doux pour me battre mais je suis rapide et c'est le rassuré de vrai j'espère que je ne vous ai pas interrompu si c'est le cas dites moi où vous en êtes chier arrêté je pourrais peut-être vous expliquer un peu plus clairement je crois que je venais de leur parler des waybob alors que c'est le bon moment pour aborder les antiques noms tomber à pic je ne pense pas être un expert dans la matière je l'attends dans le TCG moi aussi en vrai là il a sa place dans le TCG avec son style l'Atlant est une nation de héros leurs actes de bravoure sont préservés et transmis à travers les âges sous forme d'histoire un antique nom est un peu comme une étiquette pour ces histoires avec un antique nom nous nous remémorerons les légendes des héros du passé par exemple le porteur le plus célèbre de mon antique nom a participé à 27 guerres des veilleurs nocturnes comment ça 27 ? je sais que c'est l'agent de la guerre mais là ça fait beaucoup il avait plus de 60 ans lors de sa dernière participation ah oui ! il n'est plus tout à fait ce qu'il était physiquement parlant mais il avait réussi à se hisser au sommet du classement pendant le pèlerinage impressionnant non ? ah bah oui les antiques noms nous permettent de préserver les histoires du passé mais pas seulement considérer les comme un héritage transmis de génération en génération c'est ce que représente un nom au final là tu tapes pierre sur toi Kachina ? bien sûr regardez oh ! est-ce que je vais être synchronisé avec ? cette pierre noire a l'air mystique on dirait que quelque chose brille à l'intérieur ça ressemble à une plume ? une plume de phénix ? qui est signe de la renaissance ? les voyob décident de ceux qui méritent d'éricher d'un antique nom une fois le successeur choisi le nom devient le sien et ses actions sont alors préservées en son sein au fil du temps les antiques noms en sont venus à présenter les actes héroïques d'un nombre croissant de porteurs en ce faisant ils prennent plus de valeur les accomplissements qu'ils préservent servent d'inspiration aux générations suivantes de porteurs ah c'est pour ça qu'il doit donc participer aussi c'est pour transmettre cette génération en fait ce gars c'était barbe blanche peut-être comme moi mais je ne sais toujours pas pourquoi notre royaume m'a choisi mais si je ne connaissais pas l'histoire de tous les anciens héros qui n'ont jamais cessé de se battre j'aurais probablement abandonné depuis longtemps c'est comme une forme spirituelle elle va avoir un stand on va se nettoyer dans Jojo Bizarre Adventure excellent vous voulez dire que cette pierre n'a aucun pouvoir ? elle ne vous rendrait pas super forte ou intelligente ? en effet et c'est précisément de cette façon qu'elle montre sa valeur unique si vous deveniez un héros parce que le ciel vous a accordé la force votre victoire ne serait-elle pas obtenue grâce à votre mérite ? si vous deveniez un héros parce que le ciel vous a accordé de la force votre victoire serait-elle obtenue grâce à votre mérite ? Hashtag one for all quelqu'un a dit ceci au sujet des antiques noms nos ancêtres ont gravé des miracles dans de l'obsigène mais les porteurs suivants y ont vu de la force les miracles du passé deviennent des motivations du présent les limites du passé deviennent des objectifs d'aujourd'hui c'est ce que veut dire plus ou moins ok rien ne se presse Kachina beaucoup de gens ont du mal à comprendre le jugement des wayhob après avoir reçu leur antique nom tant que tu cesses de t'efforcer d'améliorer tes capacités et de te déplacer ton instant viendra merci il se fait tard ah déjà c'est vrai qu'on a beaucoup parlé je dois me rendre au stade du sanctifeux ah le stade sanctifeux la carte TCG la carte TCG du sanctifeux je ne sais pas trop où aller mais ça vous dit de faire un détour avec moi ? ouais tu veux gagner du temps en fait c'est là que se déroule le périlé nage ah bah non je vais y aller direct à part ça c'est aussi l'endroit où se tiennent nos rassemblements intertribaux la pompiers ronde sera là ? bien sûr ah yes c'est la personne la plus importante de l'événement allez go s'ils t'accompagnent je ne m'inquiète pas pour ta sécurité allons-y allez-y à plus tard chef attends on va faire une photo souvenir ah non il m'empêche d'y aller je pensais que je vais y revenir tout de suite je me suis tellement emballé que je n'ai même pas envisagé quoi faire si nos destinations avaient été différentes enfin ouais c'est ça si nos destinations avaient été différentes heureusement que ce n'est pas le cas sinon sinon on aurait pu se revoir à la fin de la compétition le chef n'est pas au courant pour ton équipe ? tu es sûr que ça va aller ? le chef Paka est quelqu'un de très gentil s'il savait la vérité il devrait sans doute demander à rejoindre mon équipe attends il est chef mais il n'a pas de nom ? il n'a pas d'antique nom ? ok je sais que beaucoup de beaucoup de personnages de Natlan avaient des noms mais en fait d'accord non ça reste assez sélectif ok il découvrira la vérité quand il me verra à la compétition je vais me faire passer un savant mais c'est pour le mieux je vais être très présente c'est clair tes coéquipiers t'ont abandonné comme une vieille chaussette bah clairement oui c'est ça qu'on a vu mais tu les as rassurés pour ne pas qu'ils se sentent coupables oh de toute façon le paysanage est très important pour le peuple de Natlan nous avons tous grandi en écoutant l'histoire des héros d'antan avec le rêve de devenir de puissants guerriers qui protègent notre nation la musique s'emballe là non par notre égoïsme ou soif de gloire mais pour contribuer à une grande cause enfin ne vous en faites pas vous comprendrez en regardant le pèlerinage ce sera aussi une bonne occasion pour vous de découvrir notre culture et notre histoire yes du lore du lore on est en cette direction nous quittons la tribu pour notre route et à notre dernier arrêt la statue des 7 excellent allez allons ne pas récupérer l'élément pyro attendez où est ce qu'elle est yolo à moi bon on verra les photos plus tard oh attendez ça par contre ça me titille tu vas me dire oui maintenant ou faut que je revienne plus tard donc il n'y a pas l'échec ni la mort ils ne sont qu'un présage de la gloire à venir c'est pas rassurant comme phrase en vrai la mort et l'échec la mort et l'échec oui vous ne le savez peut-être pas mais ici même les guerriers qui échouent ont une chance de recommencer tant que vous procédez un ah tant que vous posez un antique nom comme moi et que les compagnons qui combattent à vos côtés réussissent vous pouvez retourner sur le champ de bataille même en cas d'échec comment ça ? je suis la mort ce n'est pas une partie de plaisir même heureusement mais heureusement je n'étais pas seul attendez quoi ? vous êtes qu'un jour mon antique nom continuera à faire vivre mon histoire et sera portée par quelqu'un d'autre comment ça ? ça veut dire que les gens qui ont un antique nom peuvent ne pas mourir ? euh... Kachina fais gaffe en traversant la rue je sens qu'il peut arriver des conneries oh oh coffre ordinaire oh ok bah ça c'est cool bon ok tu vas pas assez ah saut pyro obtenu j'ai essayé ah du marteau de fer du coup est-ce qu'il y a des nouveaux minerais ? est-ce qu'il y a des nouveaux minerais du coup ? attends on voit rien là et là tu ne simplifies pas la tâche ah la statue des 7 cette statue est belle c'est à ça que ressemble l'arc en pyro ? oui elle est belle classe et géniale hmm stylé par contre le truc dans le dos ça me fait penser à autre chose donc on y est donc on y est tu peux recevoir ton nouveau pouvoir élémentaire Gide ! oh Paimon si t'étais au courant si seulement t'étais au courant Paimon la statue des 7 peut vous donner un nouveau pouvoir élémentaire ? prends-en de la graine Kachina voilà oh est-ce que je dois vraiment le faire ? oui le monde s'ouvre aux âmes nobles et là rien au moins on a la zone où est le boss ? ah il y en a un ici bon ben on y envoie après point de la façon débloquée les devs n'ont pas prévenu Paimon elle s'est tuée endormie ou quoi ? je ne sens rien je ne voudrais pas être capable de tirer des boules de feu ou d'invoquer des piquets de flammes oui Paimon c'est ce que je voulais on sent pas d'énergie élémentaire non plus peut-être que c'est quelque chose de propre à Natlan ouais désolé Kachina on t'a donné une fausse espoir bon c'est pas grave vous m'avez rendu encore plus curieuse vous avez vraiment toujours pu recevoir des pouvoirs élémentaires rien qu'en touchant une statue des 7 ? eh oui il n'y a que le détenteur Dieu divin qui peut faire ça oui ça a toujours été le cas bien sûr vas-y est-ce que je vais faire les 4 ? enfin les 5 du coup ? parce que dans le jeu on peut faire qu'un à la fois mais normalement il peut faire tout ah là je suis électro Raiton Sweeton Fouton ce sont des pouvoirs élémentaires indifférentes maniés par une seule personne je n'ai jamais vu ça bah ouais j'espère qu'un jour on pourra faire tous les éléments d'un coup je sais pas quoi ah photo je t'ai vu je n'ai toujours qu'un pouvoir géo on dirait que j'avais raison vous êtes vraiment spécial et contre Harley il est pris il s'est pris pour la ah oui c'est vrai ma vengeance sera mine c'est ça ah dragon ou piaf je sais pas mais bon de toute façon les piafs sont des descendants de dragon apparemment donc ça compte enfin descendant dragon dépendant des dinosaures si on devait vraiment revenir dans le monde réel euh c'est un c'est un cucuzor vous êtes pas trompé ils volent haut et vite et sont pleins d'énergie toi aussi ça fait longtemps depuis la fois où on a rencontré Dvaline pour la première fois notre voyage nous a mené bien loin il a utilisé aucun élément il a tapé physique ouais tellement ça en plus j'ai accès à tous les éléments mais j'en utilise que mon épée une étoile non améliorée non faites pas avoir ce sont des bonbons ma mère les a faits j'en prends toujours sur moi quand je pars m'entraîner un peu de sucre aide à éviter les malaises j'adore les bonbons avec plaisir j'en ai mis plein d'autres avec plein de choses aussi ça va nous servir tôt ou tard ok bon du coup d'exploration exploration exploration photo attends je peux les quatre non il s'enfuit et merde je pensais qu'il allait rester oh le thème tant pis sont pas ma voix un jour Simba cette terre sera à toi ça me fait penser à ça on me dit pas qu'il faut faire la quête principale oh il y a l'autre là bas ah l'entrée est ici apparemment attends comment ça l'entrée est ici où serait l'entrée à tous les coups il y a un lien avec la quête principale ah merde et comment quelque chose qui cloche tu n'en penses pas à obtenir le pouvoir d'élément d'élément élémentaire la statue des 7 qu'est-ce qu'il n'est pas avec ces statues ? elles sont peut-être juste un peu vieilles on aura besoin d'un peu d'androgiens allez statue des 7 est-ce que tu fais comme dans ton travail ? voilà j'en ai aucune idée allez on a fait un bout de chemin faisons une pause je suis allé plus loin que tu imagines d'accord toutes ces couvertes m'ont donné faim comme si tu voyais les choses avec ton estomac oh vous n'avez plus de bonbons ? j'en ai encore si vous en voulez mais aussi du pain des boissons du riz sauté des pommes au four t'es un restaurant en bulan j'ai importé beaucoup de choses avec moi ma mère dit toujours qu'il faut toujours être préparé si ça change comme Asumao ça serait ouf ah bah bien sûr si des choses finissent par servir éventuellement mieux vaut tard que jamais tout va bien ? on dirait que quelque chose vous préoccupe je suis en train de penser à ce qu'il s'est passé avec la statue des 7 c'est vrai que c'était étrange bah oui c'est bon j'ai compris je me dis que c'était sûrement parce que notre archon est différent des autres ah bah ils sont tous différents tu sais comment ça ? j'ai envie de dire que les archons des autres nations vivaient longtemps et que c'était des divinités extrêmement puissantes ce n'est pas le cas Natlan ? pas du tout les archons tous les archons pyro Natlan étaient des personnes ordinaires avant d'entenser ce rôle oh un humain qui reçoit le rôle d'archon c'est possible ça ? un humain qui accède à un trône divin Furina était plus ou moins dans le même cas de figure aussi mais ouais c'était un peu différent elle a reçu la bénédiction du précédent archon et a été créé par rapport à elle entre guillemets donc mais là par contre c'est vraiment une humaine qui est devenue archon alors que Furina c'est plus un archon qui a fait devenir une océanide humaine Venti nous l'a dit ah tu n'en crois pas tes oreilles non plus hein ? du coup ce n'est pas normal ça ne me choque pas certainement parce que je suis habitué depuis longtemps au fonctionnement des choses à Natlan euh comment dire d'après notre expérience ce n'est pas facile pour un humain de devenir un archon seul l'archon pyro pourrait vous en dire plus à ce sujet par contre je sais que même après avoir obtenu son rôle l'archon pyro vieillit et doit se reposer la solitude des sept ressemble beaucoup à notre archon actuel mais c'est une coïncidence de nombreuses personnes ont reçu ce titre à travers les années d'ailleurs le pèlerinage est le processus de sélection de l'archon pyro tout le monde peut prétendre à ce titre il n'y a qu'à prouver sa force c'est juste une question de force ? oui le gagnant remporte tout à nos yeux la performance au combat est la façon la plus convaincante pour sélectionner un nouvel archon une victoire est difficile à contester notre archon actuel a remporté le pèlerinage avec une victoire écrasante le résultat était joué d'avance prenez quand même mes paroles avec un grain de sel mais les aînés de la tribu disent n'avoir jamais vu d'archon aussi redoutable auparavant comme le chef pacal le dit aussi bien les obstacles d'aujourd'hui sont les objectifs de demain et je suis sûr que nos futurs archons deviendront encore plus forts par la suite tu m'étonnes euh bon mettons de côté cette histoire d'humains qui devient des archons c'est une bonne ou mauvaise chose pour nous qu'elle soit forte à ce point bah oui en pensant à ce qu'il s'est passé Inazuma ah bah là ce sera pas la même j'imagine que ça dépend de ce qu'elle pense de nous parce que pour rappel Ryzen c'était une barionnette automatique en mode kill auto mais là par contre ce sera une vraie personne douée de toutes ses fonctions comme Skara même si Skara c'était à part oui c'est vrai que Skara c'est encore autre chose surtout qu'il a pu atteindre ce grade grâce à notre fameuse pièce d'échec donc par contre si elle l'est devenue juste par sa propre force dis toi que c'est encore pire nous n'avons pas à nous inquiéter notre archon est formidable et très accueillant je suis sûr que vous entendrez bien avec elle le Gnosis c'est bon j'ai retrouvé le nom tu as raison et ce n'est pas comme si on avait intention de connait des problèmes merci ça va le faire alors qu'on t'aurait bientôt je trouve que je suis assez reposé hein qu'est-ce que c'est burinite folistique des bonnes choses se produisent si vous utilisez du phlogistique ah ça va me faire entrer sous terre désolé mais seul le peuple de Natlan peut dire ce pouvoir t'inquiète ton cher regarde je vais avoir le tuto bientôt ah bah bah elle est là la faille ah bah voilà let's go putain c'est à dire que je suis passé devant à côté enfin juste à... oh bonjour attendez c'est un piège pour me dire de remonter hors de question à moi le boss je suis sûr que je vais interagir avec ah c'est tout bon bah tant pis il y a des trucs partout comme ça je pense que c'est de l'énergie pour restaurer la barre de Natlan allez allez à nous le TP et à nous la résine à dépenser bon alors qu'est-ce que ça dit ce boss ah c'est joli ah j'ai plus d'endurance non non Bennett Bennett s'il te plaît fais pas hop et merde la flemme de remonter méchant Bennett méchant attend j'ai assez endurance on est d'accord là oui j'ai assez endurance allez ramène-ti niveau 103 ok niveau 100 dépasser confirmé oh le thème est bien j'ai envie de dire allé bientôt attaque pyro sur le front de l'asier ouais ok ah je peux t'en dire le succès tu es un sorcière aïe aïe ah il fait des doupies joue au babe allez on en finit il y a plus qu'une rotation aïe il continue en plus mange mon dendro ah ça fait 27000 j'ai vu enfin 27000 2700 il y a une grosse résistance d'endro lui vaincu elle recommence elle doit être perdue ça m'est venu naturellement mais c'est génial je sais même pas quoi dire ah ils nous auront vu ouais c'est quelque chose d'être ma branche t'inquiète payment on a vu plein on nous pourchasse on nous se prépare au combat c'est toto c'est quoi ce prénom toto coucou c'est moi kachina raou tu es en forme aujourd'hui la burinite la burinite flogistique est attirée ici c'est tout chaud pas vrai c'est un saurien amical oh du coup je pourrais jamais avoir de la viande de saurien terrible vu que je sais que c'est des robots je suis dessus comment ça des robots de quoi ah non tu parles de catherine oui il y en a quelques-uns dans les environs toto est le plus amical et le plus doux d'entre eux il traîne souvent dans les parages comme s'il voulait impressionner les étrangers qui viendraient par ici avec son grand physique robuste je voulais garder le mystère bah non ça a été annoncé officiellement à Sumeru donc euh ça fait déjà une version complète que c'est annoncé quoi il s'accroupit ça veut dire quoi une imitation montée sur lui bah let's go attends ils vont pas nous faire une fondrie au noir on va avoir un vrai déplacement de dinosaure ah bah c'est encore mieux que ce que j'espérais la vue encore meilleure d'en haut plus nous prenons de la hauteur et plus belle est la vue tu connais bien toto kachina ? oui quand j'étais petite mes parents m'ont emmené au stade du sanctifeux pour acheter des fruits mais le chariot sur lequel on les transportait s'est renversé sur le chemin du retour à l'époque toto ne faisait même pas la moitié de sa taille aujourd'hui j'ai quand même pleuré quand je l'ai vu approcher je connais qu'il me mange toutes les baies et les pommes crépusculaires finalement il n'a pas mangé une seule il a même classé d'autres chassé d'autres sauriens qui voulaient nous en piquer après il a redressé notre chariot avec sa tête oh adorable depuis ce jour je lui apporte souvent des fruits c'est aussi moi qui l'ai nommé toto ah mince avec un estomac comme le sien sa croissance a été très rapide il a atteint cette taille avant même que je m'en rende compte j'espère que ça consomme pas trop d'énergie ces trucs parce qu'en vrai ah et du coup il nous emmène ok le stade du sanctifeux ouais on reconnait bien oh il y a une mongofillère au dessus tu peux nous déposer ici toto merci ah ok il n'y a pas l'inimension de je descends le coup etc mais au moins on a pu monter sur sa tête ok ça va ce n'est pas très loin d'ici on peut faire le reste du chemin à pied ce soir mettons pour toto sinon c'est vrai étant donné sa taille à plus tard toto bon ben ah il a disparu déjà non je voulais faire une photo de toto bonjour un instant s'il vous plaît spy fox à l'appareil excusez moi vous êtes les deux voyageurs venus derrière n'est-ce pas ah parlez moi cette question à ce petit tepetlizor tepetlizor caillou est-il votre compagnon je vois qu'il y a même un joli foulard attaché à la queue ah une sacrée boule d'énergie c'est minijid nous sommes rencontrés dès notre arrivée à natlan et depuis voyager avec nous ya vous voyagez ensemble vous allez me trouver présomptueux mais c'est très dangereux ah vous voyagez qu'un saurien vous voulez dire mais ici c'est normal que les humains et saurien vivent ensemble non vous voulez vous dire que voyager est dangereux avec Minijid ne devrait donc pas trop s'éloigner pas exactement les voyages sont bons pour les saurien comme pour les humains mais pour être honnête Minijid est différent oh il est spécial qui c'est désolé je parle parle et je ne me suis pas présenté je m'appelle Manku je suis chercheur pour l'association des reliques sauriennes je suis responsable des enquêtes scientifiques sur certaines coutumes tribales bien sûr on a mangé plein de bonnes choses ensemble pas vrai Minijid allez c'est la fin de l'histoire de Minijid à découvrir partout c'est dommage il est si énergique ah quels sont les risques exactement je vous suggère de surveiller votre ton non quels sont les risques toutes mes excuses l'éloquence n'est pas mon fort mais je trouve vraiment que c'est dommage vous allez droit au but vous avez dû voir beaucoup de petits cailloux n'est-ce pas Minijid est différent c'est vrai qu'il y a un beau foulard sur là que vous parlez de sa marque rouge sur sa corne vous n'avez jamais une telle marque sur un saurien ordinaire hein cette fameuse marque en réalité les archives indiquent qu'il s'agit de la bénédiction du seigneur des flammes pardon les sauriennes qui portent cette marque possèdent souvent des pouvoirs remarquables comme une force supérieure à celle des autres sauriennes mais ce n'est pas tout ils nagent aussi plus vite et sautent plus haut ça n'a pas l'air mal du tout mais comme je vous l'ai dit c'est une bénédiction du seigneur des flammes et non leur propre pouvoir c'est le pouvoir de saurien bien plus ancien et leur corps ne peut plus y résister aujourd'hui ah les voyob et les fiefs nocturnes rejettent également ce pouvoir et par conséquent refusent d'accepter des sauriennes qui ont la marque c'est bizarre ça vous dites que c'est la marque du seigneur des flammes ça paraît pété au fur et à mesure qu'ils grandissent ce pouvoir peut les tuer ou les rendre fous ah dans ce sens là deux scénarios très peu envisageables comme vous pouvez l'imaginer vous devriez peut-être le remettre aux enfants des échos ils sauront s'en occuper de manière adéquate cette formulation est glaciale encore une fois désolé de se me prendre mal à droit mais je pense qu'il vaut mieux laisser ça aux locaux merci pour les infos vous n'avez pas l'intention de vous y renoncer je présume renoncer ne devrait jamais être le premier recours je n'abonne pas mes compagnons très bien étrangers votre animation est évidente je ne sais pas si je dois vous le dire mais car c'est un secret que seuls nous les locaux connaissons mais si vous souhaitez sauver minigid vous devez l'emmener pour un pèlerinage au volcan oh bah si c'est juste ça pas besoin de garder le secret selon la légende les guerriers tribaux prenaient un jeton divisé en deux et effacé dans le grand volcan le nom de leur compagnon de la mémoire du défunt dragon de cette façon les souriens seraient à nouveau accepté au fief nocturne pourquoi vous me dites ça ? parce que les membres des six grandes tribus ne le font plus et n'auraient de toute façon plus le temps de se lancer dans un tel défi mais vous êtes un étranger un voyageur venu de loin libre de toutes ces idées tribales aujourd'hui désuètes et si vous réussissez vous prouverez de manière irréfutable que les inscriptions sur certains rouleaux en décrit en décrititude et reliques anciennes demeurent pertinentes à ce jour c'est de la plus haute importance pour moi donc si vous souhaitez essayer je vous aiderai à trouver ce jeton ok c'est donc du gagnant gagnant lui il réussit ses recherches et moi je sauve le petit minijid allez let's go ça serait con de le perdre au bout d'une heure de jeu quand même j'ai peur que la sensation des reliques souriènes se casse et nous on revient avec minijid allez remetsons nous droit sur la chaise et retournons-y voilà ce qu'il en est on lui fait un bilan quand même alors petit tu vas mourir ou devenir fou mais on peut arranger ça grâce à un volcan magique et un jeton en deux j'espère que c'est clair allez on y va oui on va juste dire qu'on va y aller c'est bon j'ai pas besoin d'un texte pour ça allez à nous le tp ah faut monter encore et encore photo alors ah c'est joli hein stylé il va me donner un coffre il vole plus vite que moi par contre je suis dégoûté seigneur des flammes ouais suspect il a rejoint ses copains ah mais non du coup en tout cas la reine elle est stylée on est arrivé à temps je suis censé trouver des amis ici mais je ne les vois nulle part peut-être qu'ils ne sont pas encore arrivés ou qu'ils tombent Naruto ouvre les yeux un peu on t'attend depuis tout à l'heure tu es venu ici à dos d'escargot ou quoi il n'a pas seulement fait perdre du temps à Kinnichi et à Mualani mais à moi aussi quel étrange saurien enfin si c'est un saurien Sasuke calme toi un peu tu n'as pas honte de te comporter comme ça devant des personnes que tu ne connais pas c'est pas parce que Kachina est trop gentille pour s'énerver contre toi que tu dois lui parler aussi mal tu vas faire quoi tu crois que et attends qu'est-ce qu'il te prend je sens que ça va être notre duo comique c'est bon je vais l'enfermer pour l'instant ah tu peux faire ça ça n'était pas la peine d'aller jusque là Ajo Ajo je ne sais plus comment le prononce Ajo est juste un peu brut de décoffrage au pire je dis Naruto Sasuke ah et Mualani ça par contre je sais dire il n'y a eu que ce qu'il méritait j'espère que ça lui servira de leçon je t'ai déjà invoqué et ben toi sera ton tour Sasuke on dirait que tu t'es fait de nouveaux amis j'avais peur qu'il nous soit arrivé quelque chose sur le chemin enchanté les périnèges va vous offrir un spectacle inoubliable je peux y participer ? je ne peux pas ta coéquipier Kachina où sont-ils ? oh ils se sont cassés parce que je suis trop faible en gros tu t'es fait jeter encore une fois ça leur donnera peut-être un avantage pendant les matchs d'équipe mais au bout du compte c'est leur force invéduelle qui fera la différence ah quelqu'un de sensé encore je ne peux pas leur garantir qu'on arriverait à réussir à la première phase le résultat de cette phase dépend de la force du porteur d'antique nombre après tout personne ne peut garantir la victoire à son équipe tu te prends trop la tête de plus tu n'es pas faible du tout il te faut juste un peu plus d'assurance ah elle a une force cachée la dernière fois il ne te manquait que trois victoires comment ça trois victoires pour accéder à la guerre des veilleurs nocturnes le pèlerinage est comme une compétition sportive nationale j'ai compris mais qu'est-ce que la guerre des veilleurs nocturnes le pèlerinage met à l'épreuve les compétences au combat tandis que la guerre des veilleurs nocturnes est une véritable guerre ah une guerre contre nos éternels ennemis l'abîme bon ben l'ennemi de mon ennemi et mon ami excellent ils sont vraiment partout c'est-à-dire que le gagnant a le droit de participer à une guerre ah tu vas te rendre compte on peut le voir comme ça l'événement ne porte pas ce nom pour rien le pèlerinage permet de faire la sélection des guerriers les plus forts au sein des tribus qui défend notre nation contre l'abîme leur nom et leurs exploits sont immortalisés dans des légendes qui peuvent qui sont transmises à travers les générations c'est le plus grand honneur qu'on peut avoir à la plan ce n'est pas dangereux oui mais c'est la guerre on n'y peut rien ah bon jeu nous défendre contre les forces de l'abîme et notre devoir nous avons aussi la bénédiction de notre archon qui nous permet de revenir sains et sauf il y a quelque chose qui est bizarre là dedans en vrai c'est ce qu'on appelle l'ode à la résurrection son nom parle de même tu me diras nous on a les portes de la résurrection aussi donc euh ça ressuscite les gens oui du coup ça nous fait pas vraiment peur la bénédiction de notre archon nous donne le courage d'avancer c'est creepy quand même allons nous inscrire il ne reste plus beaucoup de temps parce que pour moi ça fait plus genre guerrier immortel mais mode zombie quoi attendez mais tu comptes y participer toute seule kachina on aura bien aimé participer avec elle mais on n'est pas d'ici je crois qu'on ne puisse pas le faire il n'y a pas limite de participants c'est le cas au total rien qu'avec le nombre d'équipes peu importe la force ou l'expérience de chacun la victoire n'est jamais garantie dans cette situation il vaut mieux avoir des gens qui assurent nos arrières et ben voilà faites vos screens et si on demandait une autorisation spéciale pour qu'ils participent quand on ira s'inscrire tiens donc ah merci de me contredire il y a de grandes chances que ce soit refusé si ça ne marche pas et bien j'ai pas beaucoup de membres dans mon équipe cette fois alors enfin les gens à natlan ont compris l'usage des statues des 7 ah bah vu comme ça tu es en train de me demander de diriger ton équipe comme tu as deviné du coup quand dis-tu tu es fort alors ça serait leur rendre service ça me va mais vous ne serez que deux avec kachina non au moins on ne sera pas seul on forme un duo de choc toutes les deux je suis sûr que nos nouveaux amis sont du même avis deux valent toujours mieux qu'un pas vrai nous je me sens moins seul avec paimon c'est bien d'avoir paimon à mes côtés entre deux c'est beaucoup mieux que d'être seul c'est sûr à natlan il y a un vœu dicton qui dit personne ne combat jamais seul ça fait bizarre comme dicton en vrai mais je me si je devenais une gêne pour toi arrête de dire n'importe quoi pas grand monde à natlan ne peut nous battre quand on est ensemble tu as l'air bien sûr de nous ça me donne un peu plus confiance en moi la plupart des équipes ont rarement plus d'importeurs d'antique non ils vont croire que nous sommes des lâches ce n'est pas interdit par les règles on s'en fiche de ce qu'ils pensent de nous et c'est pas comme si on avait le choix je vais te laisser annoncer la nouvelle à tes futurs ex coéquipiers je ne suis pas doué pour ça je sais de toute façon c'est mieux que ce soit moi qui leur annonce ah tu lâches les gens aussi comme ça toi attendez moi un instant on ira s'inscrire quand j'en aurai fini et l'animal de tout à l'heure là je t'ai pas oublié ah mais non du coup il s'enfuit oh mais vraiment s'il s'enfuit c'est que normalement je peux le capturer miam il y en a qu'un qui a eu l'instinct de survie il a survécu et l'autre ben est mort et finira dans mon ventre cuisiné par jangling ah les inscriptions c'est ici alors qu'est ce que ça dit attendons Muel Annie attend il était marqué Kinich Kachina vous avez vu les drapeaux à l'entrée il y avait plein de symboles dessus ce sont les drapeaux de nos tribus chacune des 6 tribus qui composent Natlan a le sien dont les enfants des échos pourquoi tu fais la guide touristique tout à coup je leur ai dit que je représente Natlan et c'est pas comme si on avait rien de mieux à faire d'accord moi aussi moi je fais partie des êtres des canopées ma tribu vit dans les hauteurs des montagnes et nous avons un lien privilégié avec les yumkazor ah bah c'était le nom de la créature sur la carte TCG mon ami Muel Annie appartient au peuple des sources une tribu en bord de mer le paysage est splendide là-bas et les poissons sont délicieux après il y a le clan des fleurs plumes les maîtres du vent nocturne et le collectif de l'abondance attend du coup on a déjà l'annonce sur les différents autres clans maîtres du vent nocturne je vais vous faire visiter si on a l'occasion après le pèlerinage d'ailleurs tant qu'on y est au nom de mon chef tribal le peuple des sources permettez moi de vous souhaiter la bienvenue tu es de retour on a eu sans parler de toi tout est réglé de mon côté mes coéquipiers l'ont plutôt bien pris ta reputation est vraiment solide Okinich ils n'ont juste vu aucun inconvénient à ta proposition c'est la même chose tu es un candidat redoutable et ils le savent bref merci de m'avoir attendu allons nous inscrire alors est-ce que je peux du coup vous êtes là pour les inscriptions pèlerinage oui mais je voulais savoir une chose avant ces deux voyageurs aimeraient participer à la compétition il y a moyen que ça se fasse désolé mais seuls les gens de Natla ne peuvent participer vous ne pouvez pas faire une exception pour eux ce sont des voyageurs renommés dont les talents sont largement suffisants pour participer le public voudra les voir à l'action c'est sûr c'est pas aussi ça mademoiselle Mualani si nous faisons une exception cette fois-ci cela risque de donner lieu à des milliers d'autres à l'avenir l'objectif du béménage n'est pas seulement de sélectionner les meilleurs guerriers mais également de collecter du feu concurrent dans les combats qui auront lieu j'ai une résonance justement avec l'élément mais c'est ce feu qui nourrit le sancti-feu Natla ne sera protégé de l'abîme tant qu'il bouillera pour l'éternité ah et donc un autre objectif à ce tournoi ok c'était l'objectif initial à vrai dire chaque participant qu'il gagne ou qu'il perd contribue à la défense de notre nation c'est pour cette raison qu'il s'agit du plus grand honneur d'y participer mais du coup est-ce que le fait de mourir attise le feu également et c'est pas genre des sacrifices ça serait glauque en vrai tout à fait monsieur Kinic le feu concurrent ne peut être généré que pendant des combats entre personnes à Natlan donc je leur pose ma question est-ce que c'est quand on meurt qu'on attise le feu ou est-ce que c'est quand on se bat qu'on attise le feu la participation d'étrangers diminuerait la production de ce feu ce qui compromettrait le sancti-feu ah c'est à cause du feu concurrent je comprends l'importance de cet événement vous pourrez toujours profiter de loin je vais essayer de vous avoir de bonne place ce serait génial des touristes comme nous seront bien parmi le public mais je me demande si l'ode à la réaction existe pourquoi faut-il sélectionner des guerriers bon ça ça doit forcément exister vu ce qu'a dit Kanichi pourquoi faut-il sélectionner des guerriers pourquoi n'allez-vous pas tous vous battre si possible et vous ressusciter le pouvoir de résurrection a des limites ah quand même tout d'abord l'ode ne fonctionne que sur les porteurs d'antique non ah oui c'est ce qu'avait dit Wood d'ailleurs en arrivant c'est pour ça que les personnes ordinaires qui gagnent le pèlerinage ne sont pas envoyés pour se battre contre l'abîme ok c'est pour leur propre bien par contre on leur accorde les mêmes honneurs que ceux qui se battent contre l'abîme il y a une autre condition pour pouvoir ressusciter c'est simple il faut gagner mais mais si tu perds c'est que t'es mort donc tu vas ressusciter les vainqueurs renaissent des cendres les vaincus disparaissent dans les braises de la guerre seuls ceux qui ont ceux qui triompent de l'abîme ont le droit d'être ressuscités la défaite au combat signe non seulement votre mort mais aussi la destruction de votre antique nom ils ne pourront plus jamais être transformés mais c'est super dangereux faut pas que tu participes Kachina là l'histoire des vaincus finit par tomber dans l'oubli et leur antique nom ne peut pas se perpétuer mais c'est horrible mais pourquoi les vainqueurs auraient besoin de ressusciter l'habitude ce sont les perdants qui se font ressusciter non oui il faut voir ça d'un point de vue collectif par exemple 5 personnes sont envoyées au front pour combattre l'abîme même si 4 d'entre eux perdent la vie l'autre réaction prendra quand même effet il suffit qu'une seule personne rentre victorieuse c'est bizarre comme technique c'est bizarre comme logique en vrai donc eux ils ont fait une team de persos principaux et comme par hasard gagné ah bah ça serait quand même pratique parce que s'ils meurent tous il m'écho j'ai vécu ça si tous les gens qui la supportent et meurent ça va être compliqué ah t'as eu un tilt une victoire signifie que la bataille est digne d'être remémorée évidemment l'équipe doit être suffisamment forte pour que ce soit le cas sinon le prix de l'échec est très lourd à payer la première phase du pèlerinage se fait en équipe pour nous enseigner l'importance de travailler ensemble personne ne combat jamais seul la défaite est irrévocable quand on est seul ça a l'air quand même vachement dangereux mais elle voulait vraiment partir seule en plus la petite bon heureusement qu'il y a une phase de préliminatoire parce que là c'est un dicton qui incarne un avertissement et une motivation à la fois le danger est omniprésent mais ensemble nous pouvons avancer nous sommes unis parce que nous savons que tout Natlan et notre Archon soutiennent tous les héros dans la bataille de plus l'abîme n'est pas un ennemi qui a une forme secrète nous nous battons souvent contre les catastrophes et les anomalies qu'il provoque j'ai déjà perdu la vie au combat et j'ai erré pendant un certain temps dans le royaume des Weibob c'était une expérience très particulière et en plus leur âme entre guillemets perdure parmi les Weibob ok ça veut dire qu'il existe quelque part un Natlan ? c'est difficile à dire son royaume n'est pas un endroit où vous pouvez vous rendre de manière ordinaire peu de gens sont capables d'établir une connexion psychologique avec les Weibob mais c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait en arrivant littéralement le fief nocturne est situé dans un espace à mi-chemin entre le corps et l'âme la vie et la mort bah c'est là où j'étais ta résurrection par l'ode est la pire chose qui soit arrivé au monde salaud te libérer sans aucun doute la deuxième j'ai fait à mieux de changer de ton quand tu t'adresses à sa majesté saurienne suprême Qul Aijo où tu vas le regretter le pire c'est que je suis sûr que ce petit être là est réellement doté de pouvoirs surpuissants si vous avez fini de vous disputer sachez que votre inscription a été prise en compte excellent tout est allé vite étant donné qu'on se connaît tous il ne reste plus qu'à inscrire les noms des membres de votre équipe comme sur leur carte et ce sera bon pendant ce temps vous pouvez vous reposer à l'auberge le dîner et le logement pour ce soir sont gratuits comme d'habitude oh et le thème du fond là super j'avais oublié de vous dire que notre archon qui nous habite ce qui concerne toute la nourriture et les divertissements de demain pour la famille et les amis aussi ça veut dire que vous pouvez aussi en profiter ah cool ah la musique qui s'ambiance là allez mangez à l'auberge et reposez vous euh c'est par ici yes ça s'ouvre je crois que je somme peut la musique je crois que je somme peut la musique je sais rien euh oh un petit enclos pour ouvrir les soriens excellent oh est-ce qu'il y a des nouveaux plats ? forcément forcément yes fruity coupe et recette soupe à la viande de granny granny fruity ok on essaie de faire ça plus tard ok toutes les tous les condiments de base excellent je peux les prendre ou pas ces trucs là du coup ah non c'est vrai c'est la fameuse énergie qui sert à alimenter natelad régalez vous mangez autant que vous voulez ce sont des spécialités locales il y encore plein alors n'hésitez pas mangeons jusqu'à ce que l'arc-on pyro et une crise cardiaque en voyant la facture j'exagère un peu l'arc-on pyro est généreuse mais le personnel de l'auberge et les bénévoles ont la vie dure pendant ces quelques jours en parlant de problèmes j'ai enfermé aï joe j'ai pas réussir à le dire aïja aï joe je sais pas pour un moment alors il ne nous cassera plus les pieds c'est un peu dur non ils sont toujours comme ça chacun sa façon de s'entendre avec son saurien ah donc il faut vraiment le voir comme un saurien qu'est-ce que je déprime kachina ne t'inquiète pas pour demain je serai à tes côtés je sais tout va bien je suis un peu nerveuse mon âge ne va pas servir d'excuse éternellement je dois devenir plus forte je dois prouver aux autres que je ne suis pas en train de fuir la guerre des veilleurs nocturnes je n'ai rien à prouver à personne et en plus quoi qu'elle est comme tu as un des autres si tu penses que tu n'as que tu n'es pas à l'auteur de ton antique non ils n'ont qu'à s'en plaindre à la way up crois-moi la way up voit quelque chose de spécial en toi kachina j'espère que ce n'est pas le fait que j'arrive à mieux encaisser les coups j'imagine que le pèlerinage ne sait pas très bien passé avant c'est la septième ou la huitième fois d'affilée que je perds le pèlerinage je n'ai jamais gagné même si je monte dans le classement petit à petit honnêtement ce n'est pas beaucoup de perdre sept ou huit fois peut-être que les autres ne voient pas ton amélioration mais ta performance est loin d'être mauvaise tu as dit que tu étais proche de victoire auparavant j'ai juste peur d'échapper j'ai juste peur d'échouer rien qu'un match d'équipe cette fois mais ça va je suis avec toi si tu trébuches je serai pour te relever si tu tombes sur quelqu'un ou que tu ne peux pas te battre nous nous occuperons à deux je sais que tu n'as jamais gagné mais tu me fais confiance non oh elle plaire je te fais confiance je te fais confiance absolument tu as raison je dois me ressaisir je ne sais toujours pas pourquoi le wayhob m'a donné un antique nom mais je ne dois pas être la seule à me sentir comme ça s'ils ont persévéré je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas non plus en plus son antique nom a survécu jusqu'à nos jours ça veut dire que tous ceux qui l'ont porté sont sont montrés digne ouais autrement il aurait été perdu dans la bataille il n'existerait plus nous aussi on soutient nous sommes tes soutiens numéro 1 et 2 devrait être l'inverse c'est moi qui vous ai demandé à prendre de vous merci quand même regardez moi je suis encore en train de pleurer tout le monde est tellement gentil avec moi ça me touche je devais gagner cette fois allez mange il faut prendre des forces comme tu dis allez tu retrouves le moral merci pour encouragements on va avancer parce que là ça tourne un peu en rond sèche tes larmes et mange j'ai emmené du fruit de maison attendez je vais prendre des verres mais il y en a déjà regarde là il y en a déjà elle se balade avec du jus de fruit maison la sac à dos de kachina est vraiment son fond il y a de tout à l'intérieur d'un peu comme le d'autre en fait c'est vrai mais nous a sûrement proposé du jus pour aller pleurer dans un coin à tous les coups vous avez l'air de bien la connaître c'est comme une petite soeur vous savez elle se débrouille très bien mais elle a besoin d'une victoire pour s'en convaincre l'impression que cette fois ci sera la bonne cette victoire pourrait lui donner confiance en elle comment vous avez été en sa situation avant oh non j'ai juste une confiance innée en moi même moi l'année est trop modeste elle a déjà participé trois fois à la guerre des veilleurs nocturnes et revient saine et sauve à chaque fois il n'y a jamais eu besoin de la susciter ah c'est fort ça c'est pas franchement aux adversaires que j'ai affronté était relativement banal donc je ne devrais pas le dire de cette façon ça donne l'impression que je ne suis pas forte bah attend tu as réussi les épreuves éliminatoires et a réussi à affronter et revenir ça n'est sauve en vrai c'est ce pt tout ça pour dire que je n'ai pas été ça n'a pas été ici jusque là pour moi maintenant j'aimerais bien combattre aux côtés de kachina et que l'on goûte à la victoire ensemble avec les fleurs et l'établissement je comprends c'est un peu la même dynamique que j'ai avec jid on se bat vraiment côte à côte bien sûr réfléchissez jid que je serai dessus sans ta guide buvez tant que c'est frais tu te sens mieux maintenant je vais être très bien vous faites pas j'étais juste un peu nerveux tout à l'heure je vais manger un peu de viande puis j'irai m'entraîner histoire de m'échauffer pour demain allez bon maintenant qu'on a fait la fête et tout on peut passer à la suite est ce que je suis libre attendez le retour bon ben allez bon j'ai sommeil tout cas ça passe vite ici attend ils disent d'aller par là mais voilà par tiens c'est encore sous terre dans 5 à 3 5 à 3 maintenant c'est beaucoup trop loin ils ont pété un pont où est catherine attendez il ya des trucs là bas il ya un tp surtout à la porte s'ouvre j'aime bien attend c'est c'est des trucs ou c'est de la peinture je suis perdu non c'est de la peinture où est catherine bureau de délibération il est aventurier c'est là attend c'est celle là du coup ah mais oui je l'ai pas vu sur le côté catherine est là de moi récompense déjà pour commencer vu que je passe par là alors qu'est ce que tu racontes bonjour catherine quel plaisir de te voir je m'appelle catherine je suis réceptionniste de la guilde d'aventuriers mon travail consiste à donner des quêtes aux aventuriers et leur apporter du soutien avec des renseignements l'athlète est une nation pleine d'opportunités alors profite en maximum pendant ton séjour c'est à dire qui dit conflit dit opportunités et pour quelqu'un qui est toujours prêt à se joindre à l'action cet endroit est une aubaine toute l'année pour faire simple il ya des ruines à explorer partout dans l'athlène et les guerriers de toutes les nations de toute la nation pardon se battent constamment contre les forces de l'abîme bref c'est le paradis des aventuriers c'est tout ce que tu as à me dire bon bah tant pis je m'attendais à plus elle a juste répété ce que on m'a dit pendant la quête principale alors t'es qui toi qu'est ce que vous vendez champignons ouais ok c'est tout classique qu'est ce qu'on a d'autre on a un autre truc de plat par ici tiens c'est briller artefact toi je pense que tu es fermé pour l'instant que vendez vous voilà je ne peux pas le faire pour l'instant la bouffe est en dessous maintenant du coup j'y étais déjà au style est tenu attendre d'accord c'est là que j'étais juste avant ouais donc vous pouvez juste monter par un escalier qui est ici ok c'est juste que c'est un peu sombre du coup j'ai du mal à voir je peux pas interagir là oh what ah ça devait être derrière l'escalier ça devait être derrière l'escalier ok du coup ma téléporteur qui est ici qui amène directement à la guide d'aventurier excellent du coup faut aller où bon go je dois peut-être reprendre nomade pour le déplacement rapide en vrai attend faut aller en dessous allez voilà elle a fait un dash je viens de terminer de m'entraîner avec moi l'ennemi qui a-t-il nous a présenté natan avec beaucoup d'entrain alors on peut te rendre à l'appareil on pensait pouvoir te faire bénéficier notre expérience peut-être donc elle vous adore je pense que je vais m'exclipser non je voulais seulement te dire quelque chose c'est important de faire preuve d'observation il faut que tu dézoom avec la molette de ta souris pour mieux voir les alentours la personne qui frappe le plus fort qui gagne bon oui faut se battre intelligemment la stratégie est important quand la force autant que la force pour gagner surtout les faiblesses de ton adversaire et de capitaliser sur tes points forts pour renverser la situation tu as raison je dois me concentrer quand je panique je j'oublie souvent de faire le point sur la situation et je fonce tête baissée ça te dérangeait de rester un peu plus longtemps moulalani j'aimerais essayer quelques techniques allez vas-y allez offre nous du spectacle ben du coup attendez entre 8 heures et 10 heures ok alors rejoignez king china et les autres ils veulent que j'aille me tp ici c'est qu'on a un autre tp j'aimerais bien récupérer avant donc quoi un homme je récupère plus tard c'est à dire je pense que riu va être contente maintenant de la nouvelle lecture ah le tp non oui oh ça fait tellement cool c'est je veux le même dans ma théière j'en ai fait un coup liser pour rappel mais là je veux le même à quand mais on voit rien c'est ce siège est une fraude à temps attendu qu'on est à la clane il faut en personne j'ai la clade non j'ai pris non 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 cette photo n'a plus aucun intérêt ah je vais l'enlever le terrible terrible mon tapons de serre coup dur pour le joueur français ah ouais là clairement ça s'applique et repasse comme ça du coup attend j'ai plus de charges assis j'ai encore de la charge en dessous cadeau d'un nu éternel ah c'est vrai que c'est une mage j'ai oublié c'est vrai que c'est une mage je la voyais l'ancière moi perso de toute façon l'ancière c'est elle alors faut aller où à gauche à droite à droite à gauche allez salut je suis obligé que personne est trop traîné au lit ce matin tu aurais fait si j'avais été là pour te réveiller parler moins fort j'ai mal à la tête si tu te ramasses aujourd'hui on saura qu'à qui est la faute hein tu as vu comment tes amis me parlent à Kinnitch je les ai réveillés pour toi et c'est comme ça qu'elle me remercie je trouve que Mualani a raison moi vous êtes tous pareils je n'en peux plus bref tu as bien dormi hein j'étais un peu stressé au début mais mon lit était très confortable je me suis endormi tout de suite tu géreras mieux ton stress comme ça dormez bien les gens vous avez tous pris un petit déjeuner ? j'ai mangé un petit déjeuner je ne voulais pas en faire trop j'ai mangé un petit peu d'accord vraiment on était tellement à fond dans la compétition qu'on a oublié d'acheter quelque chose à manger non si seulement nous avions un sac avec plein de ressources dans notre inventaire je sais que ça est arrivé étonné je vous ai ramené ça ah bah merci je vous demande si je vais vraiment avoir un item la compétition est sur le point de commencer tous les participants sont priés de se rendre au point de rassemblement je répète tous les participants sont priés de se rendre au point de rassemblement allez j'ai envie de discuter plus longtemps mais c'est déjà l'heure ah la cérémonie on va voir l'arcon allez on vous regarde depuis les tribunes à tout de suite c'est Hélène version Genshin la compétition est sur le point de commencer tous les spectateurs sont priés de se rendre sur place mais par contre j'ai vu vos sièges je suis passé et c'est pas terrible niveau vu à moins d'être géant allons-y quand on sera prêt bah non j'y vais c'est bon let's go ah non du coup j'ai pas obtenu de plat de la part de Moëlali elle m'a menti à moins que Paimon ait tout mangé d'un coup vous allez entrer dans le stade du sanctifux n'oubliez pas que hé dans le planénage de retour du sanctifux certains systèmes et fonctions ne seront pas disponibles et sont restaurés une fois la compétition terminée il est recommandé de prévoir suffisamment de temps pour la suite de l'histoire afin de bénéficier de la meilleure expérience possible ok bah allez-y vas-y j'ai encore 1h30 là j'ai le temps jusqu'à la fin de la quête quoi le pèlerinage de retour du sanctifux est une compétition riche en rebondissements et qui a une longue histoire de nombreux candidats se sont rassemblés ici aujourd'hui pour espérer gagner le même prix le droit de servir leur patrie dans la guerre des vieilleurs nocturnes c'est triste dit comme ça vous allez tous affronter pour mourir à la fin pour nous avant de commencer permettez-moi de vous rappeler les règles le tournoi d'aujourd'hui commencera par les matchs d'équipe qui seront suivis par les matchs en solo chaque équipe montra à bord d'une montgolfière comme j'ai vu au dessus ok qui atteira à un endroit aléatoire les participants doivent chercher des tours de feu accumulés du feu concurrent en combattant et en ramenant une quantité suffisante au stade la défaite au combat l'éloigne de l'enceinte de la compétition et le manque de temps entraîne l'élimination seules les équipes les plus fortes pourront résister aux batailles et revenir dans le stade avec un feu concurrent flamboyant en main stylé seuls les vainqueurs des matchs d'équipe auront le droit de participer aux matchs en solo par contre avec les couleurs c'est compliqué de lire l'issue des combats individuels affectera le score individuel des candidats et se serviront à déterminer leurs prochains adversaires après de nombreux combats les participants les mieux classés pourront se joindre à la guerre des veilleurs nocturnes accueillons maintenant notre archon qui nous fera l'honneur de prononcer le discours d'ouverture stylé l'habilité, stratégie, chance, forme de nombreux facteurs jouent à la force de chacun mais la victoire ne ment jamais ah si, crois-moi les coups de poignard dans le dos le périnage n'est pas seulement une épreuve destinée à déterminer les plus forts d'entre nous mais aussi une opportunité de montrer votre évolution individuelle la victoire aujourd'hui marque le début d'une nouvelle légende sans plus attendre, je déclarer compétition ouverte c'est ça j'ai même pas de siège c'est elle l'air compirot c'est moi ou elle a l'air intimidante quand même Kachina a dit qu'elle était formidable et très accueillante mais je ne vois pas comment elle en est arrivée à penser ça elle a l'air très imposante je veux lui parler je sais mais ce ne sera pas très poulue de la déranger pendant le périnage non ? attendons un moment plus propice oh regarde Kachina et les autres font leur entrée ah nos montgolfières les participants sont clairement déjà prêts à partir les équipes vont maintenant monter à bord de leur montgolfière et se rendre sur les lieux de la compétition ah merci pour la traduction tchaska du coup zina ? la foule est en délire les montgolfières sont sur les points de se lever participeant préparez vous à prendre votre envol ah c'était elle n'oubliez pas les règles les montgolfières vous emmèneront dans des endroits aléatoires et les combats commenceront dès votre atterrissage surpassez vos concurrents et récupérez du sancti-feu et ramenez-le au stade bonne chance à tous du coup est-ce que là je joue en tant que Moalani et Kachina ? ah bah oui c'est ici que nous atterrissons cette fois mais par contre du coup comment on fait pour voir les combats de loin du coup ? ou est-ce que les gens au stade vont juste patienter que les gens arrivent ? passons par là pas besoin d'essayer d'éviter les autres équipes tous ceux en travers nos chemins morderont la poussière n'est-ce pas à frapper il faut que les matchs d'équipe soient trépidants mais du coup est-ce qu'on voit les combattants ? alors les pèlerinages et les jardins armés sont pleins ok ah let's go ah ah anguscade ah ok je pensais que c'était juste un combo enfin j'ai pas fait le test de personnage encore je sais pas comment on l'avoue euh j'ai pas de healer dans ma team ah d'accord je comprends un peu mieux on met la marque et on attaque la clique gauche d'accord ce n'est que le début prends le feu et avançons vers la prochaine lieu ok ça explose quand on prend un truc Amura a éliminé 6 de ses concurrents à la fois pardon on a aucune chance là ah merci j'ai raté le j'ai raté l'échelle secours à la caméra secours à la caméra secours à la caméra c'est quoi ton petit jet Oh oui c'est encore un peu de dégâts hein ! D'accord ! A nous ! Ah il perd ! Excuse-moi ! Oh mon évocation il reste pas du temps c'est moi ! Oh c'est marrant ! Ils ont battu une légende ! Ah ! Ah ! Ils sont décédés ! On a tué toute leur équipe du coup ils ne pourront pas revenir à la vie ! Ah ok ! Prochain point là-bas ! Comment on fait ? Ah bah ! Bah on marche ! Ah ! Ah il m'a caché la vision ! Donc là je vais sur eux ! Puis gauche ! Et ça fait une attaque coordonnée sur les autres ! D'accord ! Oh ! Ah ! Encore des ennemis ! Oh ça va elle est pas mal euh ! Allez tout le monde prendra pour son grade ! Pas de jaloux ! Ah ouais c'est fort ! Par contre j'ai pu le faire qu'une seule fois cette fois-ci ! Par contre j'ai pu le faire qu'une seule fois cette fois-ci ! Je sais pas si c'est quoi que le métal se plongeant ça d'ailleurs ! Et là on voit des bombes à eau ! Ah ! Et là on me dit de monter avec ça ! Et là je gère de l'énergie avec ça ! Ok ! C'est une fois que la cible s'est payée ! Entrée ! Excellent ! soixante-dix d'une c'est tellement vanté avant de la condition mais on s'est féminin très tôt il faut faire attention la prochaine fois et pour vous non vous vous battez pas ce feu est à moi dans vos rêves je pense que quelqu'un a besoin de rappel de la réalité je ne sois plus heureux de vous faire c'est évidemment bas bien sûr 18 milles tout le monde prend sa marque 78 milles je peux voir le personnage d'ailleurs à quoi comme équipement que je vois un peu 1700 d'attaque elle a son arme fétiche évidemment et en tant que oui elle est c3 aussi c'est pour ça ah bah oui bah oui d'accord ok donc là est vraiment son maximum de potentiel donc si je fais des dégâts d'évaporation avec ça en plus en les dégâts que ça peut faire temps j'ai encore des cibles en vue là tac 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 il faut forer le courage de réponses à tout ça c'est pris bon je peux les esquiver cela je pense quoique faut récupérer du feu là alors là tout c'est mort c'est bon ah j'ai pas d'énergie je pense qu'avec ce qu'il donne 42 tautique c'est bien mieux ah bah on peut aller encore plus haut du coup je peux dacher comme ça pour aller plus vite oh trop bien pendant la séminiction noctam mulani peut utiliser des voies spirituelles déclencher sa compétence élémentaire glissade à grande vitesse trop bien quand je peux aller gauche à droite ben attends j'ai pas rien de faire là mais vraiment j'avais besoin de faire en fait ouais je suis la route toute seule non mais attendez laisse moi diriger je sais pas qu'il ya un peu de challenge là je touche pas rien j'ai enlevé mes mains de mon clavier de la souris 1 oh non les gens bon au moins c'est joli bon ben je ne joue plus je laisse le jeu me montrer une cinématique faut pas voir vertige yolo je veux gagner cette pédagogie et devienne une vétalou guerrière ah c'est beau il est là la dernière alors qu'est ce que ça dit trois feux étincelants alors est ce qu'on a gagné félicitations melanie et kachina vous avez réussi la phase collective ok bon bah c'était pas si dur que ça vous pouvez aller vous reposer en attendant la fin de l'épreuve nous allons faire le tirage au sort pour les matchs individuels dans peu de temps la prochaine étape on commencera ensuite je vous souhaite bonne chance à toutes les deux vous saurez dans les deux salles de repos différentes suivez moi les matchs en solo vont arriver il manque il nous manquait trois victoires dernière fois je dois faire mieux allez tu en forme aujourd'hui ça va le faire une salle de repos pour les participants l'accès est interdit aux personnes non autorisées on est des participants essaie de rentrer vous n'êtes pas sur la liste des participants qualifiés et vous n'avez pas de lien avec eux non plus on aurait été qualifié c'est une question de force on aurait gagné si les deux autres adversaires ne nous avaient pas attaqué par derrière comme des lâches allez chercher un arbitre on vous êtes vous êtes tu viens de nous ton petit tour nous a disqualifié maintenant qu'on est là réglant cette affaire une fois pour toutes on va voir qui mérite vraiment de se qualifier maintenant ignore le kachina dans le sourd noir rien ne t'oblige à l'accepter c'est une défaite inévitable je te n'ai plus la sécurité peu importe les règles le but du pèlerinage c'est de sélectionner les guerriers les plus forts et elle nous a juste eu par surprise ce n'est pas que de la chance vous avez une vision et une vision et géo vous ou pas pète leur la gueule ah bon bah je vais leur péter la gueule que faites vous là on a vu te voir mais ils ont commencé à te menacer hors de question de vous laisser vous en prendre la kachina sous nos yeux je ne sais pas comment vous vous appelez mais si vous voulez m'affronter j'accepte volontiers par contre ça devra attendre la fin de la compétition je dois me concentrer sur les prochains matchs arrêtez tous les deux c'est pas comme ça que chose marche vous avez aussi crié d'injustice parce que vous avez été pris par surprise quand vous avez affronté l'abîme ou encore vous affronterez l'abîme si vous continuez à vos bêtises vous pourriez ne plus jamais participer au prochain pèlerinage et ouais dans une guerre les tous les coups sont permis ils ne tombent pas blessés non c'est rien on sent toi sur les prochains matchs allez let's go tout est résolu oui juste des mauvais perdants qui cherchait les noises un parti temps il y en a toujours qu'ils sont tellement obsédés par la gloire qui ne peuvent supporter l'échec ne laisse pas te perturber kachina il faut que tu sois prête c'est bientôt ton tour déjà ça va vite alors alors let's go ok oh on commence contre du lourd calamité de delta 8 8 8 beaucoup de gens m'ont dit que j'ai eu de la chance à la loterie mais je suis pas d'accord il n'y a pas de coïncidence dans l'arène tu es là c'est que tu es aucunement faible à l'âge respecte montre moi de quoi tu es capable la phase collective terminée avant que je puisse avoir ma dose de combat j'espère que tu ne me décevra pas je ne parle pas contre toi alors qu'il ya tellement de gens qui sont derrière moi qui m'encouragent je veux vraiment participer à la guerre des veilleurs de nuit nos participants se sont échangés leurs derniers mots avant le match à vos positions c'est parti creusons un trou à mauvais style d'appartement crève crève je veux faire tout même temps en vrai ça en vrai ça va voir elle peut taper fort ah oui c'est je crois ah non c'est ça c'est la jauge que j'avais sur le bon ça va je peux le gérer en fait oh elle fait du du black dance tu l'es les mouvements on creuse on creuse tu fais le déchaînement depuis ta position c'est trop bien en vrai ça va là franchement pour un 4 à toiles c'est pas mal j'ai perdu au moins je savais que j'avais une raison à ce sujet kachina bravo à police son passons maintenant au match suivant on va jouer molani vraiment qu'on fasse un skip demain j'aurais bien voulu enchaîner les combats pour un tournoi ah elle a skin attention ah non allez rexime bon bah on voit pas grand chose alors désolé mais je n'ai pas de laisser me battre à dire une fatui tu ne m'en connais pas notre génération se porte mal depuis kata et les autres ont pris leur retraite à ce n'est pas grave tu n'oublieras pas mon nom de sitôt après ce combat amène toi ah mince je la combattre allez oula allez on creuse ça va il bloque on esquive le canon en haut ah elle pique un peu heureusement j'ai la défense elle est où qu'est-ce que c'est qu'il y a la droite de faire ça détruisez les cristaux de glace sur le feu pour interrompre l'attaque comment ah oui en montant elle va recommencer du coup elle va recommencer du coup il faut forer c'est la réponse à tout 24 000 25 000 ans il fait un peu de dégâts petite recherche génial supplémentaire ça sert pas mal je pense je suis non fait assez mal donc c'est cool bon ben on verre ah il recommence ah oui il faut aller beaucoup plus haut il y a même de l'endurance du coup elle est morte de sa chute tu m'impressionnes je vois ce que j'avais dit à mon match tu as de la force qu'il faut Kachina les jeunes comme toi n'attendent pas un miracle ils le provoquent ah bah voilà c'est Kachina qui l'emporte maintenant faisons une courte pause pendant que les participants se préparent pour le dernier tour de la compétition ah nous reviendrons devant le tableau merci de m'encourager tous les deux tu as été formidable tes adversaires ont été trop impressionnants mais aucun ne t'est arrivé à la cheville je pense que je me suis plutôt bien débrouillé aussi c'est la première fois que j'obtiens autant de points prête Kachina ? j'ai été autorisé à venir te voir avant le début du dernier tour avec ton score tu devrais pouvoir participer à la guerre des veilleurs nocturnes si tu gagnes ton prochain match et si tu perds Muelani est-ce que tu peux participer au truc ? la poisse je ne suis pas très proche dans le classement seule la gagnante pourra avancer ah 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 bon bah désolé Muelani mais il va falloir que tu dégages moi aussi mais c'est comme ça les personnes avec des scores similaires ont tendance à s'affronter les uns avec les autres il faut faire avec la guerre n'est pas une personne et ce n'est sûrement pas l'abîme qui dira le contraire seul et plus fort de Natlan mérite de l'affronter je vais donc me donner à fond dans ce combat Kachina j'espère que tu en feras trop tout autant laisser son adversaire gagner c'est avoir de la pitcher pour lui et ça personne n'en veut ici pas vrai est-ce que tu prêtes ? allez let's go mais du coup on va vraiment l'affronter là ? on voulait plutôt dire que l'une d'entre nous va gagner dans tous les cas il faudra la peine d'être célébré je serai heureuse peu importe qui gagne allez on se retrouve allez bonne chance à toi si c'est moi qui te dirige normalement tu as toutes tes chances de gagner cette personne n'est pas Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'était stylé ! C'était beau ! Ah non, elle est morte, c'est fini ! Ah zut ! Elle s'enlève déjà ! Ah, pourquoi t'as gagné ? C'est parti ! Bravo ! Bien joué ! C'est parti ! C'est parti ! Bah ouais ! Attends, on a combien de personnages à 5 ? Mais il manque un clan ! J'ai l'impression de rêver ! J'ai l'impression de rêver ! C'est à force de mener ici ! On va participer à la guerre ensemble ! C'est un honneur de me battre à tes côtés, Kachina ! Peu importe le nombre de pèlerinages auxquels j'assiste, j'éprouve toujours une fierté débordante quand ce moment vient ! C'est vous qui me rendez fier ! C'est vous qui me rendez fier, brave guerrier ! Votre existence me conforte dans l'idée que nos innombrables sacrifices n'ont pas été vains et que l'avenir de Natlan brûlera aussi ardemment que le feu ! Et écrasez l'abîme ! Ceci est un ordre et aussi une demande personnelle de ma part ! Emparez-vous de la victoire et faites la gloire de Natlan ! Ok... Le pèlerinage se termine sous les acclamations du public ! Je voulais remercier d'avoir soutenu Kachina tout à l'heure, elle est devenue une adversaire redoutable, elle mérite cette victoire ! C'est nul de perdre mais je suis contente pour elle, j'ai des sentiments contradictoires ! Ça vous dit une petite balade ? Kachina et les autres vont être occupés à se battre contre l'abîme, alors pourquoi ne pas nous faire visiter Natlan pendant ce temps ? Allez les go ! Je suis un peu inquiet pour Kachina... Bah ouais... Il y a toujours une part de risque dans la gloire, si la victoire était toujours assurée, personne n'en serait fier ! Elle ne va pas se faire battre facilement ce nantique nom des Utabiti après tout ! Nous devons juste faire notre mieux pour aussi pendant ce temps ! D'ailleurs vous n'avez jamais visité ma tribu non ? Venez je vous emmène ! Le peuple des sources vit aux côtés des Kolosaures, votre tribu est l'endroit idéal pour se reposer, je vous ferai visiter les meilleurs endroits, vous allez l'adorer ! On dirait que tu m'as devancé ! T'es pas gagnant quoi d'ailleurs ? J'avais l'intention de vous inviter à visiter les Antres des Canopées, la plupart des aventuriers qui appartiennent à la Guilde des Viennes de ma tribu, alors je pensais que cela vous intéresserait ! Bah bien sûr ! Et que ça allait arriver avant ! Dans ce cas n'hésitez pas à passer qu'on vous aurait le temps ! Bien sûr ! En tout cas le thème de Natlan est magnifique ! Allez hop, le TP avec la petite photo, qui fait plaisir ! Ouais c'est le TCG forcément ! Mais fais gaffe, il y aura peut-être des cartes TCG obtenables dans Rayquette comme avant ! Donc pense à les bloquer quand même ! Voilà ! Des planches de surf immenses, c'est moins grande ! C'est si grand que ça une planche de surf d'habitude ! Par rapport à la taille des personnes je veux dire ! Il y a de mieux qu'un petit bon bain dans une source thermale après un combat ! Une seule là ! Prenons-en un autre ! Ah elle a fait mardise là ! C'est animé par ici ! Il y a une célébration Mulani ! On essaye de considérer chaque jour comme une fête qui m'arrive d'être célébrée ! Je vais vous faire la visite ! Par où commencer ? Le disquaire Oichi puis Kalt ! La place Kolonche ! Il y a beaucoup d'options mais je recommande de commencer par le lieu le plus symbolique ! Et source thermale ! Allez tous en maillot ! Allez il nous emmène vous changer ! Ah on va vraiment changer ? On va avoir un nouveau skin ? Ah évidemment que non ! Allez hop ! Interruption spéciale ! Tante Athea ! Ah c'est pas elle la combattante qui s'avait dit justement ! J'ai déjà vu une tante pour toi ! Tu as emmené ces deux personnes aux sources thermales ? Oui ! Ils viennent d'arriver ! Avançons, avançons ! Et vous êtes ? Athea la voisine de Moelani, d'ailleurs Moelani, j'ai entendu dire que tu avais perdu contre Kachina pendant le pèlerinage, c'est vrai ? J'ai vraiment perdu de peu ! Bah tu te fais défoncer oui ! Enfin c'est derrière moi tout ça, je vais les emmener se baigner dans les sources thermales à plus tard ! Il faudra des maillots de bain d'abord ! Donc on va vendre... On va avoir des maillots de bain ? Un skin pour le voyageur ? Oh non ! Quelle règle ! Ils ont envie de réussir une épreuve ! Ah ! Bah si c'est juste ça ! Personne de nos sources thermales ont des températures élevées que tout le monde ne peut pas forcément supporter. Certains voyageurs ont été brûlés par l'eau auparavant. Ok ! Mais pourquoi doit-on être aussi sévère dans son implication, Tante Athea ? Ce sont des aventuriers extraordinaires ! Je sais qu'ils supporteront la température... Bah on est allé déjà affronter un crabe en feu et tout, donc ça va le faire ! Moi j'ai envie d'être plutôt instable ces derniers temps, ça pourrait être un signe d'une prochaine attaque de l'abîme. Ah ! Pas de risque inutile en ma présence ! Mélanie, emmène-les à la source ! Est-ce que tu aurais une réponse à une de tes questions ? Est-ce que la nouvelle carte d'Arcane annule ton état de jeûne ? Normalement oui ! Normalement oui ! Je vais faire ça et ne reviens pas sur ta parole, je vais me rendre à la source artificielle et si je ne t'y vois pas, tu pourras dire au revoir au repas gratuit chez moi ! Ah là là ! Je vais beaucoup mieux sinon je n'aurai pas l'énergie de vous surveiller petit chenapan ! Ah ah ! C'est vraiment une Oba-san ! La vieille est encore là ! Ah ah ! Ah ah ! C'est vraiment une Oba-san ! Ah ah ! C'est vraiment une Oba-san ! Ah la vieille est encore là ! Ah ah ! Ah ah ! Elle y organisait souvent des fêtes ! Elle appelait tous ceux qui venaient à ces fêtes ses compagnons de trempette ! Hashtag Magikarp ! C'étaient des personnes très respectées comme Liluo, Kualuani, Vichama et Larkon Pyro ! Je refais très bien sur ce terme bien sûr ! Plus tard, elle a été blessée à l'abdomen par un monstre de l'abîme ! Ah ! Les docteurs ont réussi à lui sauver la vie mais c'était fini les bains dans les sources de mal pour elle ! Ah mince ! C'est quoi le rapport ? Ah ! Se bailler dans l'eau chaude accélère à la corrosion de ses organes internes par le pouvoir de l'abîme et la détoration de sa santé ! Ah merde ! C'est pourquoi qu'elle a tous ses cicatrices ? Je ne sais pas qu'elle a été blessée gravement ! C'est normal, elle n'en parle jamais ! Malgré cela, elle a travaillé dur pendant ces années pour construire des sources artificielles pour qu'encore plus de monde puisse profiter de leurs bienfaits ! Je respecte l'énormément ! Ok ! Bonne personne ! Euh... alors... C'est quoi l'épreuve du coup ? Tu vois, je t'avais dit que la chef allait accepter ! Mettons-nous au travail, il ne faut que personne ne le sache ! De quoi parlez-vous ? Tu es de retour Melani ? Hum... qui sont ces deux personnes ? Voici J.D. Paimon, deux invités de marque ! Je voulais les emmener aux sources thermales mais Tante Alia nous a vues ! On a dû d'abord venir ici ! Mais juste en temps de parler d'elle ! Pendant qu'elle a été occupée à participer au pèlerinage, on a remarqué qu'elle se baignait aux sources thermales toute seule la nuit ! Plus seulement aux sources qui sont dans la grotte au nord de notre camp ! Tu vois où c'est pas vrai ? Apparemment, elle y est allée souvent avant qu'elle ne soit désertée ! Elle ne pouvait même pas être au contact de l'eau chaude avant ! Maintenant qu'elle se rend aux sources thermales toutes les nuits, ça veut dire qu'une chose pas vrai ! Alors on s'est dit qu'on allait rénover les sources thermales abandonnées en secret et lui organiser une fête surprise ! Le chef Amina trouve que c'est une excellente idée, tu veux pas participer ? Evidemment ! T'es juste occupé avec moi pour la visite et on va voir ça après ! Ces sources thermales sont assez nouvelles, mais l'expérience ressemble vraiment à celles des sources naturelles ! On a travaillé dur pour les créer, j'espère que vous aimerez ! Recovez-vous de la surprise pour Athea, mais n'oubliez pas de pas trouiller non plus ! L'abîme peut attaquer à tout moment ! Ouais, t'inquiète pas, ils s'en occupent, ils vont se faire avoir de dos, ils vont mourir... Rien de grave ! Plus qu'à pas moins, il peut venir à la vie ! Nulio aussi, amusez-vous bien ! Très beau instrument en tout cas ce que t'as ! T'es unique en ton genre toi ! On peut enfin se baigner dans les sources thermales ! J'ai prévenu des... J'ai prévenu des maillots de bain pour vous ! Alors, c'est vrai ! Toutes ces années, le voyageur va encore avoir un skin ! Vision d'horreur, bah non ! Ça me va extrêmement bien ! Ah non ! Ah ! Bon, bah on va devoir se contenter de cette image ! Qu'en pensez-vous ? Vous sentez aussi la chaleur détendre les muscles de votre corps ? Oui, c'est tellement agréable, la vapeur est bien chaude aussi ! La première fois que je suis venu aux sources thermales, je n'ai rien ressenti ! Franchement ! Arnaque ! Arnaque ! Il faudra voir la différence avec Lumine, s'il y a quelque chose ou pas ! Parce qu'elle aura forcément un maillot de bain au-dessus ! Nous, on a juste la serviette pour cacher les fameux tétons, hein ! Mais je pense que Lumine doit avoir un vrai maillot de bain ! Ah ! On le voit ! On le voit ! Tu es vraiment venu nous voir, évidemment, je suis contente de voir que tu m'as écouté ! Mais c'est sérieux, bah... Attends ! Je veux savoir comment ils ont modélisé... Regarde, Paymon a son maillot, le Voyageur a son maillot, je veux savoir comment Lumine a son maillot aussi ! La température des sources artificielles n'est pas trop élevée ! Surtout que là, on le voit ici, mais on ne l'aura jamais en monde ouvert ! Alors qu'on attend depuis tout ce temps un skin pour le Voyageur ! C'est même devenu une blague courante à Inazuma ! Normal, c'est moi qui les ai faits ! Et Benyan dans les sources thermales est faite pour se vider l'esprit, de ce fait il est impoli de nager dedans ! Ne faites pas comme moi à la niche ! On dirait que vous êtes adapté à la source à température, Inazuma nous a clairement dit non ! Voilà ! Donc là, il a un skin ! Là, le Voyageur a un skin ! J'aimerais qu'il se déplace comme ça dans la nature ! Ça serait parfait pour la zone ! Si on doit se prendre un volcan, autant être pas trop habillé ! Tu le versais toujours dans l'eau quand tu étais petite ! Ça y est, ça rapporte des informations ! Je ne pensais pas que vous faisiez ce genre de choses ! A l'époque, je ne pensais pas me faire attraper, mais le lait est tellement visible dans l'eau claire ! Ça n'était pas l'idée du siècle ! Oh là là, il y a des blagues à faire là ! J'irais pour la réponse ? Bah on voit, vas-y ! Je veux bien, j'ai juste trop mangé ! Tu viens pour moi aussi ? Vous voulez s'adapter vraiment vite ! Ah, c'est vrai que je vais devoir vous laisser ce soir midi pour aller aider les autres ressources abandonnées ! Je ne refais pas confiance en matière de mon goût ! Qui sait ce qu'il se passerait si je les laisse faire tout seul ! Mais pour commencer, je peux vous recommander quelques magasins qui valent le détour ! Athéa a été vraiment gentille avec nous ! Il nous a parlé des sources thermales, il nous a ramené à manger ! On veut vraiment participer, je veux vraiment remercier aussi ! Allez les go ! Et tournons en route ! Bon ! Allez, allons voir ces sources ! Ils me font faire un détour ! Oh les fumiers ! Bah oui, il suffit juste de sauter en vrai ! Alors ! Tu as ramené tes invités ? On vient pour voir... Ok, on veut vous aider ! On ne peut pas laisser les invités à travailler ! T'inquiète, on gère ! On ne peut pas laisser sortir l'eau et obstruer ! Il va falloir creuser en dessous ! Opératrice versus Xingqiu arcane, il est temps de découvrir ! Bah vas-y ! Il va falloir se débrasser des boîtes dans le coin ! Beurk, elles sont toutes moisies ! Ok, je fais la liste des ingrédients ! Ok, négociation des prix... Ah bah je sais le faire ! C'est une de mes compétences ! Quand quelqu'un me prouve un prix, je peux le diminuer ! C'est une vraie compétence ! Faut juste me laisser ta bourse par contre ! Tarta t'en souviens encore ! Bonjour, je viens pour des tissus ! Non ! Non ! Dis pas ça Shadow ! Non ! Elle n'annule pas déjà l'effet gel que tu as sur toi ? T'es sérieux ? Oh mais non ! Pire carte du jeu ! Bah non mais ça sert à rien ! C'est-à-dire que si l'adversaire commence à attaquer, tu seras obligé de te prendre le gel ! Quoi qu'il arrive ! Ah ! C'est horrible en vrai ! Non ! Il aurait fallu qu'elle enlève le gel si jamais tu es déjà gelé ! C'est une carte d'arcane quoi ! Oh terrible ! Ah bon allez pour la fête ! Oh mauvaise nouvelle de la journée ! Terrible ! Oh c'est terrible ! Ce n'est rien ! D'ailleurs ces deux pierres sont-elles en vente ? Elle t'intéresse ? Ça va te coûter un peu plus cher ! Je ne vais pas marchander cette fois-ci ! Pourriez-vous me les emballer séparément ? C'est pour en faire des décorations pour la fête aussi ? Non ! Kachina aime les papioles qui brillent ! Alors je lui en achète toujours quand j'en vois ! Je vais les garder avec moi pour l'instant ! Tu me fais de la peine ! Bah c'est dégueulasse cet effet ! Du coup t'es obligé de te prendre le gel si l'adversaire a l'initiative ! Oh ! Il y a 7 ans quand la BIM a attaqué notre tribu ! Athea a sauvé la vie de mon frère ! Elle n'a jamais rien demandé en retour mais je n'ai jamais oublié ce qu'elle a fait pour nous ! Ça lui a de ma part ! On n'y manquera pas ! Allez ! On y va ! On est de retour ! Ça avance de votre côté ? Ah ! C'est toujours ici ! L'eau coule aussi ! Beau travail ! Je vous espère que c'est du bon travail ! Ok ! Vous avez tout acheté ? Oui ! Maintenant il faut revoquer cette manche ! Coup dur pour les joueurs français ! Bah oui ! Mais devoir envoyer la carne avant d'être gelée c'est tellement pénible ! Ça veut dire que tu pourras te dégeler qu'avec la carte Tadam quoi qu'il arrive ! C'est chiant ! Ok ! Transition fondue au noir ! Oh ! Ça va ! Ils ont fait vite ! C'est pas trop mal ! Ah oui ! Vous êtes vraiment talentueuse Mélanie ! Bon t'as mis des décorations que t'avais déjà à l'extérieur là-bas ! On va plus faire seul ! Oui bien sûr ! La surprise devra attendre demain alors ! Allez ! On avance ! On avance ! Les quêtes des Pégus ne m'intéressent pas plus que ça ! Tadam qui fait mal ! Bah oui mais tu te fais 3 points de dégâts donc c'est ça qui est pénible ! Alors que la carte d'Arkane si elle pouvait enlever l'effet gel comme fait Tadam, sans prendre nos dégâts, ça aurait été parfait ! Ça coûte une carte d'Arkane hein ! Ça coûte cher une carte d'Arkane hein ! Les effets sont excellents ! Donc normalement là elle aurait dû avoir un effet excellent qui t'enlève le gel ! Oh je suis triste en vrai là, c'est dommage ! Donc le deck Hitogorou là que tu m'as sorti Shadow, désolé mais elle va pas pouvoir l'être parfait ! A moins d'avoir l'initiative, tu te feras geler et tu pourras pas attaquer ! Donc faudra jouer Tadam dans le deck mais ça ne sert à rien vu qu'une fois que tu as fait Tadam, la carte d'Arkane n'a plus d'utilité ! Vu qu'il faut faire 2 applications d'éléments différents ! Bon bref ! Voilà nous-y, ça me dormait pas trop tard, on se retrouve demain ! Bon et mon chat qui fait des bêtises à côté évidemment ! Ah attendez ! Voilà c'est bon, je lui ai fait peur ! On a vraiment fait le tour de... Mais il recommence ! Il faut qu'on forme pour la fête de demain, allons à l'intérieur ! Bon, je pense que je vais être prêt par le callback là ! C'est quoi tout ce bruit ? La bîme attaque ? Le patrouilleur a essayé de la repousser à l'heure actuelle ! Tuez-moi, je vais vous emmener à un endroit sûr ! Ah non, je sens qu'une personne va mourir ! On vient avec vous ! Allez, on va se battre ! On se fait battre des abysses ! On se fait battre des abysses ! Ah bonjour Moulanani ! Dans l'équipe, excellent ! Bah c'est des lignées de feuilles, c'est pas les abysses ! Ah mais non, j'ai appuyé sur eux ! Oh mais terrible ! Allez, on fait à l'ancienne ! C'est ça aussi ! Ah, ils ont pris la forme des souriens ! Oh ! On se fait battre des abysses ! Oh 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 ! La nuit on n'a toujours aucune idée d'où viennent les monstres. Allez let's go ! Yolo ! Le Bruto gagne 2 charges s'il gèle avec son E, excellent ! Il gagne la charge de l'attaque et forcément il gagne la charge du fait qu'il a gelé. Donc excellent effet du Bruto, merci d'où pour l'info. Merci d'avoir qu'on m'a tué à ces monstres, nous sommes préparés à faire face aux attaques. Heureusement qu'on est gélés là. De l'est ils viennent ! On a réussi à localiser l'emplacement d'un pylône abyssal, mais il n'y a pas assez de personnes pour le refermer. Une sorte de porte créée par la bimbe qui crée un monstre du fief nocturne d'accéder à notre monde. Ok. Le moment de l'intervention est de détruire le plus vite possible. On va avoir des vagues de monstres, trop bien. On va sceller celui de l'est et est-ce que vous pourrez demander votre aide ? Ok. On va rester là. Ne pas les pas croisés, évidemment. Allez, on avance, on avance. Ça prend du temps tout ça. Heu... alors... Il veut que j'aille jusque où ? 200 mètres, ça va. J'ai plus d'énergie. Terrible. Voilà. Ok. Ok. La puissance de l'abîme descend sur le monde. Ce n'est qu'en attaquant un certain nombre de fois avec des éléments. Ok. Il y a un monstre qui est sur moi là. Mais t'en fais pas. Je t'ignore. J'attaque là où je viens. Ok. C'est parfait. On va faire très mal. Je crois qu'on en a terminé. Je ne vois pas d'autres monstres, alors je suppose que c'est bon. Ces attaques arrivent souvent, ça doit être dur pour votre tribu. C'est certain, mais nos ancêtres auront vécu de la même manière. Enfin, c'est le cadet des soucis de l'abîme. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre. Rentrons. Il y a plein de monstres. C'est là où il y a la source abandonnée ? Oh non, ils vont casser tout. Bande de fumier. C'est là où il y a la source abandonnée ? Les animaux, je t'ai l'air. 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 Ce jeu, c'est qu'il a été refermé. Alors que je n'étais pas aussi efficace qu'habitude, regardez si les objets les plus importants sont encore là. T'as bien sûr, elle a l'air grave. Le pouvoir de l'abîme ronge ton corps. Athea s'en est occupée mais elle est blessée. Vite un docteur. Je connais mon corps et rien n'est cassé. Sinon, c'est une belle source. Je peux voir le travail que vous y avez mis. C'est une surprise pour moi. J'ai remarqué que vous m'évitez tous exprès. Pas un seul d'entre vous ne m'a salué aujourd'hui. C'était disant que vous cachiez quelque chose. Molani, c'est toi qui a sélectionné l'écolation ? J'étais rabâché tellement de fois qu'il fallait choisir selon la température de l'eau. Oh la la. Elle avait été blessée par la ligne auparavant. C'est sans doute pour ça que la corrosion se propage plus rapidement cette fois-ci. Elle va y passer avant que les secours arrivent. Peut-être que je peux faire quelque chose pour elle. Il semblerait que les impuretés de l'énergie alimentaire se repoussent mutuellement. Ah, ça date d'il y a longtemps ça ! Le questionnaire ne présente plus aucune impureté ? Qu'est-ce que ça produit ? C'est une larme que la douleur lui a fait pleurer. Je possède aussi une larme cristallisée. Peux-tu la purifier ? J'ai essayé de purifier les larmes. Donc je peux purifier peut-être le corps d'Athéa. Cette lumière n'est pas la nôtre. Enfin, elle n'est pas habituelle normalement. Qu'est-ce que c'est une purification ? Le pouvoir de l'abîme est en train de disparaître ? Je ne sais pas que c'est possible. Ah non, elle va survivre ! Le symbole de l'abîme a disparu ! C'est ça ! Le navac a été plus de 3HP ! Bah oui, c'est ce que j'avais dit ! C'est ce que j'avais dit, Shadow. Les fées restent le même ! Ils nous ont ramenés au prologue. ouais c'est fou hein vous venez de purger le pouvoir de l'abîme du corps d'athéa ça ne vous a pas blessé badon easy vous voyez regarde yolo quel soulagement voilà du coup on est maintenant médecin ça y est va échouer en pls un groupe de jeunes de la tribu vous accorde vous accoste pardon ils vous lancent dans les airs accueillant triomphant oh vous auriez pu le faire en vrai soit un petit image où on nous jette dans les airs allez victoire on sort à l'agide et à paiement notre plus grande gratitude pour leur aide romper par contre les la foudre et tout qui a à côté c'est pas l'abîme qui faisait ça c'était vraiment le truc naturel vous avez d'autres pouvoirs secrets comme ça vous ramenez vraiment vous avez vraiment fait beaucoup pour nous ce soir mais pas oublier que tu étais capable de ça tu avais moi aussi j'avais fait la même chose pour purifier les larmes de dvalina mon stat non heureusement que tu étais là ça va on dirait que quelque chose se tracasse mais j'ai senti quelque chose pendant la purification les vestiges du pouvoir de l'abîme et corrodé qui ont corrodé son corps de l'intérieur après toutes ces années j'ai fait de mon mieux pour la purger mais il était déjà profondément implanté dans ses arrières internes la rendant aussi fragile qu'une feuille sèche dans le vent se met dans le choc d'accélérer la corrosion de ses organes internes par le pouvoir de l'abîme et la détérioration de sa santé ah on pense que sa santé s'est améliorée elle ne pouvait même pas être au contact de l'eau chaude avant maintenant qu'elle se rend aux sources d'un mal dans toutes les nuits ça veut dire qu'une seule chose pas vrai bah en fait elle voulait juste une dernière fois plongée je ne pense pas qu'elle est liée parce qu'elle était guérie au contraire c'est parce qu'elle a réalisé que son état empiré devrait-je le dire à me l'ami bah ouais c'est évident c'est pas un truc qu'on peut guérir à part avec ça et là en fait elle voulait juste passer ces derniers instants dans les endroits où elle voulait absolument aller vous retenez vous reposez à l'auberge dans le matin jusqu'à l'heure de la fête à la source thermale il pleut plus ah le thème est tranquille ça fait très vacances d'été j'ai l'impression qu'il va y avoir une pub pour oasis ou propylco je sais pas mettez une marque qui profite de l'été pour vendre son produit et mettez la la alors ça danse la guitare n'est pas profiter de la soirée avec les autres jeunes les collations ne sont pas à votre goût la source est trop chaude non j'ai entendu dire que c'est vous qui avez purgé le pouvoir de la lumière je voulais sentir n'est ce pas je pense à garder ça ce qu'on va quelques jours mais pour ne pas gâcher la fête mais il va falloir que je le dise et ouais bon ben je vais mourir dans une semaine et on faire un tour ensemble je prends un peu l'air il n'y a pas trop de vous et trop de bruit par ici je vous laisse vous amusez on reviendra dans un instant il ya des collets supplémentaires si vous en voulez encore je les ai fait ce matin on ne se fera pas prier on va voir une cinématique de l quand il était plus jeune le temps passe tellement vite tu as grandi sans si peu de temps hier tu étais encore une gamine turbulente qui se met la pagaille dans les sources eternales dis moi comment vont tes parents ils sont à l'étranger pour l'autre non 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 on vient de me dire quand je suis arrivé à contene que personne à natlan ne sort et que c'est pour ça qu'on n'a pas vu de personnes de natlan depuis lors c'est quoi cette histoire comment ça ils sont à l'étranger ouais bizarre ça sont l'excuse à deux balles pour justifier qu'elle a pas ses parents au dessus d'elle je vais lui expliquer je ne venais pas aux sources des mâles ces derniers temps parce que j'étais en train de guérir pluie ce pilote notre jour je n'ai pas foncé seul parce que j'étais imprudente ou parce que j'avais peur que les enfants ne viennent pas à temps parce que mon corps ne va pas tenir encore bien longtemps ton ami a sauvé la vie dans cette grotte grâce à ça je peux profiter de cette fête avec vous mais je ne serai plus parmi vous dans quelques jours voilà j'ai essayé juste de profiter des sources pour le peu de temps qu'il me reste c'est ça je vous avais dit je ne veux pas que ça se produise même en mon absence j'avais un mauvais sentiment mais je ne voulais pas qu'il se conquétise je pense que c'est plus qu'ils n'aiment pas sortir plutôt qu'ils ne sortent pas du cours boh ils l'ont dit un personne enfin personne n'a rencontré des personnages de natlan par le passé donc nous non plus donc normalement c'est qu'ils sortent très peu alors pour que ces deux parents partent pour un voyage d'affaires ou je sais pas quoi ça doit être dans un endroit où on n'a pas encore été tu sais la guérison ou la mort il n'y a pas de grande différence elles valent toutes les deux d'être accélérées tu n'as jamais été ressuscité alors c'est certainement très abstrait pour toi la mort et moi sommes de vieilles amis maintenant il n'y a pas de mal à la retrouver j'ai eu des regrets pendant longtemps mon état de santé m'empêcher d'aller au front alors que la situation empirerait pour notre nation c'est un bizarre comme concept de se dire que là que pour eux la mort c'est connu tant que xylone meurt pas je n'ai plus qui c'est c'est un des personnages jouables même si je n'étais pas blessé mon âge aura fini par m'emporter j'ai fait ce que j'avais besoin de faire le reste je te le confie la momie géo ah merci oui j'ai pas encore retenu son nom mais il faudra absolument que je l'invoque à quelle façon ça c'est sûr avec plaisir n'est pas que je suis toujours à tes côtés dans la vie ou dans la mort mais c'est bizarre concept de mort dans ce truc parce que si tu meurs de vieillesse et qu'on te ramène à la vie qu'est ce qui se passe genre tu meurs de vieillesse au combat tu es au combat tu te bats contre un mec de l'abîme et après ton équipe gagne le combat est ce que tu peux revenir à la vie et vivre encore quelques temps ou est-ce que tu remers direct en boucle ça doit être bizarre en vrai comme concept que meilleur modèle que j'ai pu avoir dans la vie c'est beau si vous rencontrez si vous avez en question de rencontrer l'arc on pourrait vous lui donner ceci de ma part qu'est ce que c'est un telissement que j'ai porté toute ma vie c'est drôle de dire ça alors que je vis encore mais bon considérer cet objet comme une relique que je lui laisse il a porté bonheur sur le champ de bataille je ne lui ai jamais retiré même quand j'étais trop blessé pour me battre dit-lui que ça représente de bons souvenirs et ma volonté elle sera ce que je veux dire tu n'as qu'à te buter essayer non c'est bon je pense que je suis pas dans un jeu vidéo perso genre on leur parle de jésus pour eux c'est un gars normal c'est tellement pas c'est tout ce que je voulais dire retournons faire la fête ça ne sert à rien de peser le pour et le pour passer le peu de temps qui me reste à être triste c'est vrai qu'après le voyageur quand il meurt entre guillemets il revient de sa tue des sept donc parce que lui aussi le parcours ce monde chelou de temps en temps est-ce que tous ceux qui ont une vision peuvent faire ça ou est-ce que c'est propre vraiment uniquement à natlan il n'y a plus rien à manger bah si c'est elle qui le dit c'est vrai tu leur dis jésus c'est un miracle pour eux c'est un lundi ce n'est qu'un jeudi lorsque c'est autour de votre groupe elle donne une légère tape sur l'épaule de me la vie la vie est un voyage sans retour alors avance avec courage et n'ait peur et n'ait pas peur fleur radieuse lors d'un périple sous le soleil brûlant terminé par contre on n'a pas eu de cinématique qu'est ce que c'est que cette histoire réduction de la flamme de tona à du coup je préfère les quêtes de truc ok talisman d'ata mais du coup elle n'est pas morte parce que pour eux dans quelques jours maintenant ce sera dans quelques mois voilà oh 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 Sous-titrage ST' 501